Jean-François Hérigoyen, P.O. Etcheveri, Patricia Ribasolano, Jean-Daniel Badiola, Nathalie Maurice, Eric Soro, Christine Duhart, Guillaume Collat. Guillaume Collat a donné pouvoir à Christine Duhart et Eric Soro à Monsieur le Maire. Laurence Ledesma, Jean-Luc Asterey a donné pouvoir à P.O. Etcheveri. Manuel Vaquero, Charlotte Loubellatou, Delphine de Torre-Grossa, Thomas Ruspin, Guillaume Boivin, Pascal Foscav, Monique Labattute, Serge Payer-Rolong, Bruno Garayal, Béatrice Chauffard, Loïc Jouen, à donner pouvoir à Patricia Arribas, Christine Gonzalo, Benjamin Marcy, Sylvie Darguens, Noemi Trouvat. A donner pouvoir à Delphine de Torre-Grossa. Manuel Delara. Présent. Isabelle Tineau-Nouvian. Présent. Nicolas Charrier. Présent. Gaëlle Lapix. Présent. Pascal Laffitte. Présent. Yvette Debarbieux. Présent. Marie-Hélène Dupuis-Alta-Bégoïti. Présent. Et Hugo Mayos. Présent. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions sur le procès verbal de la séance du 7 avril ? Il n'y en a pas. Personne est contre. Personne s'abstient. Je vous remercie. Première délibération. Subvention aux associations. Madame Louvelatour. Par délibération du 7 avril 2023, les conseillers de Sibala appuyer l'appuyer l'appuyer des subventions de 2023 aux associations et partenaires locaux, des subventions complémentaires de l'État traversé. Il est terminé d'appuyer les subventions de francs changements aux associations suivantes pour la culture et l'enseignement. Les métabines, 10 500 euros. Aoutourac, 8 000 euros. Aurekikous, 1 000 euros. Ikasbi, 1 500 euros. CHK, 1 500 euros. Bateguine, 3 500 euros. Il est également proposé d'attribuer les subventions spécifiques de fonctionnement suivantes. Pour la culture et la musique, cuivre en pays basque, 5 000 euros pour le concert des fêtes de la Saint-Jean. Culture, théâtre et danse, studio 707, 1 200 euros pour le concours national de danse. Culture basque, Begui, Raleak, Koudabiri, Adansan, 1 500 euros. Culture et enseignement, érient habile. Soutien aux manifestations pour 5 000 euros. Bateguine, déplacement à Paris de l'orchestre à l'école, 3 000 euros. Pour le sport, Ourkirolag, gym. Les championnats de France individuels à Miramas, 780 euros. A Saint-Brieuc, 480 euros. A Chalons en Champagne, 600 euros. Ourkirolag, natation, championnat régionaux à Poitiers, 550 euros. Les crédits suffisants sont prévus au budget primitif 2023. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ces subventions, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à signer en tant que besoin les conventions référentes à leur versement. Bon, je vous remercie. Merci des interventions. Il n'y a pas, personne est contre, personne s'abstient. Je vous remercie. Délibération numéro 2, approbation du compte financier unique 2022. M. Le Chévéry. Bien, pour présenter cette délibération, je vous propose, un peu comme d'habitude, une présentation qui vous sera projetée et qui reprend les éléments essentiels de ce CFU, compte financier unique, du budget principal et de ses annexes. Pour l'analyse des comptes de l'exercice 2022, vous constaterez qu'il n'y a plus donc de vote d'une part du compte de gestion établi par le trésorier, ni d'autre part du compte administratif de l'ordonnateur. Pour l'exercice comptable 2022 et pour la première fois à l'échelle du département, une commune va adopter le compte financier unique, ou CFU, qui s'inscrit dans le cadre de l'expérimentation lancée en 2020 par le ministre de l'Action et des Comptes publics. Ce document unique a pour objectif de favoriser la transparence et la lisibilité financière, améliorer la qualité des comptes et simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable. Après deux années marquées par les conséquences de la crise sanitaire, l'exercice 2022 traduit un exercice budgétaire normalisé, que ce soit en termes de services publics ou de festivités. Pourtant, cette année a été particulièrement marquée par les conséquences de la guerre en Ukraine et du contexte international plus largement, avec un rebond de l'inflation impactant tous les pans de l'économie. Malgré ce contexte, la ville a dégagé une épargne brute satisfaisante, lui permettant d'investir pour le quotidien des Lusiens, ainsi que pour les projets de demain, sans avoir recours à l'emprunt. Je vous propose donc de débuter par l'analyse du budget principal de la ville. Donc la section de fonctionnement dégage un résultat cumulé excédentaire de 9 millions d'euros. La section d'investissement, un besoin de financement après, reste à réaliser de 3,2 millions d'euros. Le résultat cumulé 2022 est donc excédentaire de 5,8 millions d'euros. Les recettes réelles de fonctionnement retraitées des cessions et des reprises de provisions sont en hausse de 9,5% par rapport à 2021. Au chapitre 13, il est en baisse suite aux éléments suivants. Donc le transfert à partir de 2022 des écritures de mise à disposition du personnel communal. Donc transfert du chapitre 0,13 au chapitre 70, ce qui représente une différence de 49 000 euros. En 2021, on avait encaissé un capital d'essai d'un agent à hauteur de 15 000 euros que l'on retrouve donc pas en recette sur 2022. Et on a encaissé un versement de la prime d'inflation par l'État, plus 24 000 euros. S'agissant du chapitre 70, il est en hausse et plusieurs paramètres expliquent cette variation. Depuis le 13 juillet 2021, la commune gère l'exploitation de la piscine en marché de prestations de services et non plus en DSP. L'exercice 2022 traduit donc des recettes de droits d'entrée en année pleine par rapport à 2021, donc plus 360 000 euros. La commune a enregistré également en 2022 des droits de stationnement et d'IFPS supérieurs de 250 000 euros comparés à 2021. 2022 se traduit également par le retour des recettes relatives aux services et aux animations organisées par la ville à hauteur de 50 000 euros. Et donc le transfert de mise à disposition du personnel communal du chapitre 0.13 ainsi, donc à hauteur de 49 000 euros, et ainsi que de nouvelles mises à disposition de personnel. Le chapitre 73, donc impôts et taxes, lui, est en hausse de 8,3% pour passer de 17,8 millions d'euros à 19,3 millions d'euros en 2022. Il intègre principalement le produit tiré de la fiscalité directe locale. Donc un petit focus s'agissant de la taxe d'habitation, l'année 2022 a été marquée par le paiement du dernier tiers de taxes d'habitation sur résidence principale par les 20% de contribuables éligibles. Mais ce versement s'est opéré au profit de l'État. En effet, depuis 2021, comme vous le savez, la suppression de la taxe d'habitation sur résidence principale s'est accompagnée par la descente du foncier bâti départemental au profit des communes. Pour garantir la neutralité du produit fiscal touché par les communes avant et après réforme, un coefficient correcteur a été instauré traduisant une situation de sur- ou sous-compensation. Pour Saint-Jean-de-Luz, il s'agit d'une situation de sur-compensation, le produit du foncier bâti du département étant plus important que le produit de taxe d'habitation sur les résidences principales. Ce coefficient correcteur a été revu à de nombreuses reprises sous l'égide des associations d'élus locaux pour s'assurer d'une compensation la plus fidèle pour le bloc communal. Ainsi, en 2022, ce coefficient correcteur est passé de 0,79 à 0,82 pour intégrer les dispositions de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 et ajuster la compensation des communes concernées. Pour Saint-Jean-de-Luz, c'est donc une recette supplémentaire de 240 000 euros liée à la revalorisation du coefficient correcteur. Le produit fiscal a également été impacté par deux autres mesures, la revalorisation forfaitaire annuelle des bases des locaux d'habitation de plus 3-4%, ainsi que le passage à 60% de la modulation de la part communale des taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Ainsi, l'effet conjugué de ces mesures a conduit la Ville à encaisser un produit fiscal supplémentaire de 1,2 million d'euros. Concernant les droits de mutation, à titre onéreux, après un niveau record atteint en 2021 avec un montant de plus de 3 millions d'euros, l'année 2022 se caractérise par une diminution du produit encaissé, mais restant tout de même à un niveau important puisqu'il est à 2,8 millions d'euros. Concernant le produit brut des jeux du casino, après deux années difficiles pour le casinotier, le retour d'activité impacte le produit brut des jeux, passant ainsi de 310 000 euros en 2021 à 536 000 euros en 2022. Concernant la DGF, la baisse de la DGF se poursuit avec un montant de 1,6 million d'euros contre 1,7 million d'euros en 2021. Toujours au chapitre 74, ce chapitre intègre également les allocations compensatrices d'impôts versées par l'Etat suite à des mesures d'exonération prises par le législateur. Comme évoqué précédemment, dans le cadre de sa loi de finances rectificative du 16 août 2022, le législateur a été amené à revoir le calcul de la compensation issue de la perte de la suppression de l'ATH sur les résidences principales, le calcul ne prenant pas en compte le produit de la part de taxes d'habitation directement perçu par un syndicat des communes à contribution fiscalisée. Pour remédier à cela, le coefficient correcteur a été revu au titre de la seule année 2022. La réforme fiscale datant de 2021, c'est par le biais du versement d'une allocation compensatrice de plus de 140 000 euros que le législateur a régularisé la perte de l'année 2021. Le reste des allocations compensatrices intègre la compensation suite à la réduction de 50% des valeurs locatives des établissements industriels. Au chapitre 77, principalement, la cession de l'espace Jolery pour un montant de 2,8 millions d'euros. Cessions qui sont retraitées de la section de fonctionnement pour être intégrées en recette de la section d'investissement. Au chapitre 78, enfin, il est marqué par la reprise de la provision constituée en 2007 suite à un contentieux sur une taxe d'urbanisme de 342 000 euros et pour laquelle la ville, malgré les différents recours, ne pourra pas recouvrer. L'annulation du titre de recette en question est inscrite en dépenses de fonctionnement. S'agissant des dépenses, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 22,2 millions d'euros en 2022 contre 20,1 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 10%. Au chapitre 0,11, les charges à caractère général, donc ce chapitre est en hausse de 23,6% par rapport à 2021. Plusieurs éléments ont marqué l'année 2022. L'impact en est pleine du marché de prestation de services relatif à la gestion de la piscine, pour 500 000 euros. La démolition de l'immeuble Trabeignan, 150 000 euros. Le retour à la normale des animations et manifestations et des moyens logistiques nécessaires à leur mise en œuvre, 190 000 euros. La hausse des postes électricité et combustible et carburant, plus 62 000 euros. La réalisation de l'audit cybersécurité en lien avec les services de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, plus 30 000 euros. Pour avoir une analyse à périmètre constant à 2021, si on retraite l'année pleine, Si on retraite l'effet année pleine du marché de prestation de services ainsi que la démolition de l'immeuble Trabeignan, la hausse du chapitre 0,11 est en fait de 8,7% entre 2021 et 2022. Au chapitre 65, celui-ci est en baisse de 4,6% par rapport à 2021. Plusieurs éléments majeurs sont à souligner. Le retour des subventions spécifiques aux associations après deux années agitées, donc plus de 10%. Le reversement de subventions à la structure Saint-Jean-de-Luz-Animation-Commerce concernant des subventions sur le numérique. L'effet année pleine de la fin de la subvention d'équilibre pour la délégation de services publics de la piscine. Et la baisse de la subvention d'équilibre versée au budget annexe. Les frais financiers sont en baisse de près de 5% par rapport à 2021 pour s'élever à moins de 420 000 euros, traduisant ainsi la politique de désendettement de la ville. Donc on constate une chaîne de l'épargne satisfaisante en 2022. La bonne dynamique des recettes courantes ainsi que la diminution des frais financiers conduit la ville à avoir une épargne brute très satisfaisante pour atteindre un niveau supérieur à 4 millions d'euros. Après remboursement du capital de la dette, l'épargne nette disponible pour le financement des investissements s'élève donc à 3 millions d'euros. Au niveau des dépenses d'investissement, donc elles sont en hausse de 62% comparé à 2021 en raison de la poursuite de nos projets municipaux. Si les dépenses financières sont stables, l'évolution concerne principalement les dépenses d'équipement. Donc vous voyez le détail sur ce camembert. Donc les dépenses d'équipement sont ventilées entre celles relatives au cadre de vie et celles relatives aux grands projets municipaux. Pour ce qui est des investissements liés au cadre de vie, 2,2 millions d'euros ont été investis par la ville pour les projets suivants. Travaux dans les écoles, 45 000 euros. Renouvellement de matériel technique sur la piscine, 40 000 euros. Réfection des cours de tennis en green set, 16 000 euros. Remplacement des menuiseries extérieures de la grillerie, 25 000 euros. Démarrage des travaux de la microfolie, 16 000 euros. Des travaux au cimetière Carcinénia pour 158 000 euros. Des travaux de réveillement de voirie dans les quartiers en report 2021, 137 000 euros. Des travaux de peinture routière pour création d'aménagements sécurisés à 53 000 euros. Des équipements urbains type éclairage public, signalisation, mobilier, 101 000 euros. Des acquisitions d'orodateurs, 70 000 euros. Des travaux d'espace vert, 41 000 euros. De l'acquisition de matériel de transport, tracteur, baine, véhicules plages et véhicules électriques, 307 000 euros. Pour ce qui est des investissements liés au projet de la municipalité pour un montant de 7,1 millions d'euros, nous pouvons noter les travaux du centre culturel Pays-aux-Côte-du-Arts. La suite est la fin des travaux des concessionnaires pour le réaménagement de l'île-aux-Fauches. La fin des travaux de curage et de désamantage de l'auditorium Ravel et des salles municipales du Ré-de-Chourcée. Les premiers paiements relatifs au projet partenarial d'aménagement avec l'État. La fin des travaux de rénovation de la toiture de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et l'acquisition foncière auprès de l'EPFL de la maison Maria Dolores pour le poste de police municipale. Les dépenses d'investissement, donc, après remboursement du capital de la dette, ont été autofinancées à 100% à partir de nos uniques ressources propres, sans faire appel à un nouvel emprunt. Le bon niveau d'épargne brut combiné à la stratégie de désendettement permet à la commune d'afficher une capacité de désendettement à fin 2022 à 2,8 années, signe d'une gestion rigoureuse des finances. Excusez-moi. Donc, c'était pour le budget principal. Concernant le budget annexe du camping municipal. Donc, ce budget annexe présente un résultat en sanction d'exploitation cumulée de plus de 165 000 euros et un besoin de financement de 259 437 euros, soit un résultat cumulé définitif de plus de 5 642 euros. Après deux années marquées par la crise sanitaire, la fréquentation du camping retrouve un niveau très satisfaisant, impactant ainsi le chiffre d'affaires de 2022 de plus de 6 %. Les dépenses réelles d'exploitation sont en hausse de 16 % sous l'effet du paiement d'un solde d'impôt sur les sociétés 2021 en 2022 et des accomptes d'impôt sur les sociétés 2022 plus importants. Des charges personnelles qui augmentent de 14 % en raison de la revalorisation du point d'indice, de l'augmentation du SMIC et de recrutement de saisonniers plus importants. Les dépenses d'investissement, quant à elles, ont été marquées par le démarrage des travaux de réhabilitation des équipements sanitaires pour 259 000 euros. Je crois que je me suis perdu. Oui, pardon. Jardin botanique, excusez-moi. S'agissant donc du budget annexe du jardin botanique, je vous rappelle que ce budget annexe, comme celui de la petite enfance, sont financés pour partie par une subvention du budget principal afin d'éviter les résultats artificiels de fin d'exercice. La subvention d'équilibre est ajustée en fin d'exercice comptable. Pour le jardin botanique, la section de fonctionnement s'équilibre à la somme de 188 575 euros. Les recettes de fonctionnement sont en hausse de plus 11,7 %. La baisse du chapitre 0,13 s'explique par la fin des aides versées par l'État suite à la mise en stage d'un agent auparavant en contrat d'accompagnement vers l'emploi. Le chapitre 70 est en hausse en raison de la facturation à la ville de Bidard d'un agent du jardin mis à sa disposition. Le chapitre 74, qui intègre la subvention d'équilibre du budget principal, est en hausse sous l'effet de la hausse des charges de personnel. Les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation principalement en raison de charges de personnel, donc revalorisation du point d'indice plus 3 000 euros, les évolutions de carrière plus 5 000 euros, le remplacement de l'agent mis à disposition de Bidard plus 7 000 euros et la stagiairisation d'un agent contractuel plus 8 000 euros. Le chapitre 65 est en baisse car inintégrer en 2021 le déploiement du module de paiement par carte bleue de la billetterie. Concernant le budget annexe Petite Enfance, le budget annexe de la Petite Enfance est élaboré de la même manière que celui du jardin botanique, à savoir le versement d'une subvention d'équilibre en fin d'année, et ainsi les écritures s'égalisent à 468 846 euros. Les recettes de fonctionnement sont en baisse de 3 %. La CAF a renforcé son soutien à la ville avec le versement d'un fonds d'accompagnement exceptionnel COVID, 10 000 euros, ainsi que le versement d'une prestation de services plus conséquente de 30 000 euros. La subvention d'équilibre versée par le budget principal passe de 175 000 euros en 2021 à 107 000 euros, résultat de la hausse des recettes et de la baisse des charges. Si les charges personnelles sont en augmentation mesurée, c'est principalement la baisse du chapitre 65 qui explique la baisse des dépenses de la section de fonctionnement. En effet, la ville avait rattaché à l'exercice une recette à recevoir de la CAF de plus de 25 000 euros qui n'a pas été versée. Cela s'était donc traduit par la constatation d'une charge sur l'exercice 2021, opération comptable, que nous ne retrouverons plus en 2022. Pour résumer cette présentation, l'année 2021 démontre des indicateurs financiers dans le vert avec un dynamisme retrouvé, des recettes réelles de fonctionnement, ainsi qu'une baisse des dépenses de fonctionnement. Le bon niveau de l'épargne brute combiné à notre politique de désendettement permet d'afficher une capacité de désendettement inférieure à 3,5 années. Nos investissements d'aujourd'hui et de demain traduisent notre engagement pour les Lusiens dans un cadre de vie rénové et agréable, leur permettant de bénéficier de services publics de qualité avec une tarification modérée. Je vous remercie. On vous écoute. Donc, Éribéry prend acte de la réalité comptable des comptes de la commune, présentée ce soir par l'intermédiaire de ce CFU 2022, fusion du compte administratif communal, et du compte de gestion produit par le comptable public. Deux voix expertes en ce domaine. Cependant, au-delà de l'aspect purement technique et comptable des résultats chiffrés concernant ce CFU 2022, nous allons faire une lecture politique de ceci, étant naturellement en ce domaine, dans notre rôle de groupe minoritaire, sachant s'opposer à votre politique quand nous estimons que celle-ci ne sert pas l'intérêt des Lusiens. Alors, pour ne pas reprendre le débat relatif au budget primitif 2022, auquel nous nous étions opposés, nous allons revenir sur quelques points qui avaient, entre autres, expliqué cette opposition. Vous affichez donc un excédent budgétaire à 5,8 millions d'euros. Pour nous, il devrait permettre une politique sur le plan social, plus en phase avec les besoins des Lusiens les moins aisés. Second point. Dans un contexte inflationniste de cherté de la vie, une partie de ce même excédent aurait pu et aurait dû être mis à profit pour baisser la pression fiscale communale, notamment au niveau de la taxe foncière payée aussi par les Lusiens propriétaires de la résidence principale. Pour illustration, sur le CFU 2022, son rendement est de 7,5 millions d'euros, soit une augmentation de 7,5 % de CA 2021, à CFU 2022. Ainsi donc, indéniablement, des marges financières existent pour maîtriser l'évolution du taux de cette taxe et de fait alléger la pression fiscale sur nos concitoyens. Petit rappel, sur le budget primitif 2023, votre majorité a voté une augmentation de plus de 3 % du taux de la part communale, après une augmentation de 7,1 % des bases décidées par l'État. Cet automne, les Lusiens verront leur taxe foncière s'envoler à minima de plus de 10 %, en espérant que l'agglo n'y aille pas de sa propre augmentation. Après, vous l'avez déjà proposé, proposé, M. Echeverry, tout est affaire de choix politiques et de priorité budgétaire découlant de ceci. Financer un pôle culturel à 12 millions d'euros et deux par vie, frauche le pôle culturel à 1 million d'euros, ne se fait pas avec de l'argent magique, mais avec celui des contribuables, et notamment et surtout celui des Lusiens. Par ailleurs, ce CFU confirme ce que nous dénoncions lors du budget primitif 2022, à savoir la faiblesse ainsi d'une acquisition foncière dans le cas des dépenses d'équipement. Hugo Luc reviendra sur ce point-là et développera 131 000 euros, ce qu'on a vu pour Jaldaï, une acquisition du côté Jaldaï, sur un montant en dépenses de 2,181 millions d'euros, soit moins de 5 % de la volopte globale. Année après année, il semble désormais vain de vous rappeler que la maîtrise du foncier est l'alpha d'une politique efficiente sur la problématique du logement accessible à tous. Là, je vais revenir sur ce que vous avez dit, dit et redit lors de l'inauguration du projet ou de la résidence maintenant en Santiago, à savoir, il y a ceux qui parlent, ceux qui s'agitent et ceux qui agissent. C'est récurrent. J'avais déjà répondu une première fois, nous avons répondu encore heureux quand même que vous agissiez là, vous tous, vous êtes quand même un petit peu là pour ça, non ? Oui. Très bien. Ça, c'est acté. Après, ceux qui parlent et ceux qui s'agitent, mais heureusement que certains parlent et s'agitent pour que d'autres non pas agissent, mais réagissent. Là, c'est pas pareil. C'est une autre musique. Vous réagissez au fait qu'Eri Berry et d'autres, peut-être, mais surtout Eri Berry, parlent, s'agitent, s'agitent, c'est-à-dire bougent sur la rue, dans les rues, sur les places. Juste un petit rappel. 2001-2008, logements sociaux, logements sociaux, un mandat de 7 ans, 21 logements sociaux produits. Eh bien, on s'est agité, on a parlé, et 20 ans après, vous réagissez. Respect, monsieur le maire. Mais c'est la vérité. Mais, je vais continuer. Alors, ça, c'est une petite incise de ce que j'avais prévu, mais je voulais le faire, quand même. Non seulement, si les acquisitions foncières sont inexistantes, par contre, vous n'hésitez pas à vendre, c'est un peu facile, les bijoux de famille, tels que le parking Joliri, pour 2,8 millions d'euros, soit près de 35 % des 9 millions d'euros, expliquant ainsi l'excédent relevé en fonctionnement. Le problème, c'est, c'est un fusil à un coût, et vous n'aurez pas, tous les ans, une telle rentrée d'argent permise par ceux qui, avant vous, avaient acquis ces bijoux de famille. vendre un patrimoine foncier public n'est, heureusement, pas à tout coup, une mauvaise politique municipale, bien sûr, dans la mesure où, par ailleurs, vous le reconstituez par les acquisitions foncières et que vous le destinez, cette vente, que vous la destinez à des opérations structurantes qui ont un sens, et on revient sur ça, en espèce, vente de Joliri pour permettre la réalisation financière et technique de l'île aux fauches et de son mega-parking, absence d'acquisition foncière en parallèle, décidément, vous cochez toutes les cases qui nous font penser que vous vous séparez inconsidérément de notre patrimoine communal. Pour conclure, si ce CFU 2022 témoigne de fondamentaux budgétaires globalement corrects, c'était la fin d'intervention de M. Etcheverry, M. Etcheverry, les choix politiques et les priorités budgétaires qui ont été mises en place valides à post-siori notre opposition au budget primitif 2022. Merci de votre attention. Bonsoir. Je rajoute juste un petit mot par rapport à Scali Pachkal. Sur le bilan des opérations immobilières 2022, on prend acte, on prend acte, mais on s'oppose une nouvelle fois au projet de Jaldaï 4. Vous avez acquis pour 130 000 euros la Dupachkal, une parcelle qui fera la jonction entre Bordrider et on ne sait pas encore quoi. Plus le surf park, apparemment, ça sera on ne sait pas quoi. Pour nous, ça reste une zone qui ne doit pas accueillir une activité économique, qui doit rester agricole et naturelle. La zone d'activité économique est à Jaldaï. il y a encore plusieurs hectares à valoriser dans la zone d'activité déjà urbanisée. Il y a des solutions pour les libérer. Ce ne sera peut-être pas aussi facile qu'acheter des terrains, mais il faut les mettre en place. Et acheter des terrains et continuer l'urbanisation, c'est peut-être la dernière solution. Ce n'est pas encore le cas. Donc, on continue à s'opposer à ce genre de projet. Merci. Juste sur le foncier. D'un côté, il ne faut pas l'acheter. Quand on l'achète, il ne faut pas... Vous pouvez l'acheter, mais il y a des choses aussi à faire. On peut vous reprocher de ne pas acquérir des biens fonciers pour construire des logements. Et là, c'est une opposition de fonds sur des choix politiques. Sur la destination. OK. Monsieur Charié ? Pardon ? Non, répondra. Je ne comprends pas. Oui, allez-y. Allez-y, monsieur Charié. Je vous remercie, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, donc, chers collègues, on va aller un petit peu dans le même sens que nos confrères, malheureusement. Bon. Donc, tout d'abord, on tenait, comme habituellement, à saluer et à remercier évidemment les services finances de la commune qui, effectivement, ont fait un travail remarquable à nouveau, notamment la clarté, la lisibilité des informations qui sont présentées dans ce compte financier unique. Et on le voit dans le cadre de ce support qui est présenté aujourd'hui. Encore une fois, la lecture de ces documents, c'est vrai que, et contrairement à ce que vous m'aviez dit, monsieur Echeverry, lors du dernier budget primitif, je n'ai aucun doute sur les compétences des services municipaux, là, et sur le fait qu'ils soient beaucoup plus calés que vous et moi sur les finances publiques. Cependant, alors, ce que je remettrai à nouveau en question ce soir, c'est l'utilisation politique, effectivement, que vous faites de ces données et donc, finalement, de ces compétences, puisque maintenant, depuis trois ans, on a eu l'occasion de débattre. On ne va pas revenir sur ces longs débats à nombreuses reprises sur ce sujet, avec notamment de nombreux désaccords. Alors, ce soir, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir, dans le cadre de la mise en place de ce compte financier unique, qui a maintenant pour objectif de favoriser la transparence et la lisibilité financière, on peut se demander si le législateur n'aurait pas pu demander également à favoriser la sincérité financière. En effet, nous, ce qu'on peut relever depuis le début de votre mandat et à la lecture de ces différents bilans, qu'ils soient sous la forme compte administratif 2020-2021 ou compte financier unique pour cette année, c'est que les budgets prévisionnels que vous réalisez sont quand même très erronés pour ne pas dire véritablement insincères. Comment pouvez-vous continuer à présenter des budgets qui se situent en dessous des résultats qui sont réalisés l'année précédente ? Quel est l'intérêt aujourd'hui de minimiser les budgets tels que vous le faites pour ensuite constater un résultat cumulé excédentaire sur la section de fonctionnement de plus de 6,5 millions en 2021 et 9 millions cette année ? Comment pouvez-vous continuer à prévoir un budget de recettes de fonctionnement en 2023 à hauteur de 25 millions d'euros alors que là, on constate qu'on est déjà à 26,5 millions d'euros ? En reprenant l'ensemble de ces éléments et les éléments que nous vous avions fournis le 9 décembre lors du vote du budget primitif, nous arrivions finalement ni plus ni moins à ce que vous constatez aujourd'hui en termes de résultats sur l'année. C'était facile, vous nous aviez fourni le grand livre des comptes à fin octobre, il suffisait de faire une petite projection à deux mois, on pouvait alors définir assez précisément ce que serait le bilan de l'année 2022. Chapitre 70 qui dépasse les 4 millions, le chapitre 73 qui dépasse allègrement les 19 millions et on constate donc un résultat à 26,5 millions pour un budget primitif à 23,2 millions. Alors, on ne va pas reprendre toutes les lignes mais ce qui est plus ennuyeux quand même dans tout ça, c'est que de votre côté, vous ne vous soyez pas servi des mêmes éléments pour construire votre budget 2023. On ne reviendra pas non plus sur ce sujet mais je vous rappelle, budget 2023 à 25 millions d'euros, constatation aujourd'hui du résultat à 26,5 millions d'euros. Alors, même si la règle que vous m'aviez rappelé aussi ce fameux 9 décembre qui dit que vous utilisez la comparaison de BP à BP et de CA à CA donc il me semble pour ma part assez opportun de sortir un peu des sentiers battus, comparer ce que vous prévoyez et ce que vous réalisez réellement. En regardant d'un petit peu plus près sur les années antérieures, on s'est aperçu que les écarts finalement entre le budget primitif et le compte administratif étaient de plus en plus importants, 6% en 2019, 7% en 2020, 10% en 2021, 14% en 2022, donc juste pour revenir sur l'histoire, puisqu'on aime bien revenir sur l'histoire, à contrario, nous on est allé voir les années 2015-2016 où là l'écart entre budget primitif et compte administratif il était de moins de 1%. Alors, à croire qu'il y a quelques années, pardon, il n'y avait nul besoin de compte financier unique pour appréhender correctement les finances de la ville, mais peut-être pour exploiter politiquement ces éléments. Alors, comment expliquer cela ? Les dépenses de fonctionnement sont-elles maîtrisées ? Non. Elles évoluent de 10% ou 8,7% sur l'année. Vous avez limité les opérations d'ordre ou dépenses d'investissement ? Non. Années exceptionnelles puisqu'elles évoluent de plus de 62%. Peut-être que les recettes ont augmenté, alors. Ah là, oui. Malgré ce qu'on retrouve dans ce rapport ou ce que vous pouvez laisser penser lors de ces nombreux débats, les droits de stationnement, les dotations, mais surtout, les impôts et les taxes ont considérablement augmenté. 11 845 191 euros de produits fiscals pour l'année 2022. Ce n'est pas fini. avec la petite évolution base plus taux d'imposition plus coefficient correcteur. On va certainement dépasser les 13 millions d'euros d'impôts en 2023. Comme on l'avait déjà dit, c'est 30% d'augmentation entre 2020 et 2023. Donc, aujourd'hui, il faut quand même que vous vous rendiez compte que le montant du produit fiscal, il représente à lui seul 45% de vos recettes de fonctionnement. Il y a quelques années encore, pareil, 2015, 2016, 2017, ce produit fiscal, il ne représentait que 40% de vos recettes de fonctionnement. Donc, est-ce que vous cherchez à atteindre la barre des 50 points ? Là-dessus, finalement, pas ou peu de surprises en ce qui nous concerne. Des résultats exceptionnels que vous nous présentez sont liés surtout à une augmentation des impôts et des taxes d'élusiens et tout cela pour continuer à financer vos grands projets, pôles culturels, parking fauches, etc. Donc, cette politique, elle ne nous convient pas. On a déjà eu l'occasion de vous le dire et d'en débattre. Et on ne peut pas voter favorablement pour le compte financier unique. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais essayer d'être rapide sans refaire les débats. Donc, monsieur Laffitte, sur la pression fiscale, vous nous dites qu'on a suffisamment de recettes pour avoir des marges de manœuvre suffisantes. Bon, je vais juste rappeler pourquoi on a augmenté la fiscalité. C'est assez simple. Et je vais répéter la même chose, mais malheureusement, ce sont nos marges de manœuvre qui ont été... qui ont été... Comment dire ? Qui ont été usées par ces deux mesures, principalement. C'est la hausse des fluides. Puisque sur une année pleine, donc 2023, on suppose avoir une dépense supplémentaire de 450 000 euros. Pardon, le point d'indice, 450 000 euros et les fluides, l'augmentation des fluides, 380 000 euros. Ce qui fait, avec ces deux mesures, des dépenses nouvelles de 830 000 euros. Donc, c'est là qu'elles sont nos marges de manœuvre. Donc, comment ? Elles passent dans ces dépenses de fonctionnement. Donc, il faut bien qu'on retrouve nos marges de manœuvre. C'est comme je vous expliquais déjà comment on construit le budget. On essaye toujours de dégager un autofinancement de 2,5 millions d'euros pour pouvoir financer le... Votre programme électoral, ce que vous avez... Eh oui. On est là pour ça, quand même. C'est pour ça que les Lusiens ont voté pour nous. On a des choix politiques différents. Tout simplement, c'est ce que je dis. Mais c'est le choix des Lusiens aussi, M. Lafitte. Là, on tourne en rond. C'est aussi le choix des Lusiens. Je suis désolé. C'est pas... Excusez-moi de vous expliquer que j'ai pas voté en faveur d'un programme électoral. En passant à ça. Bien sûr. Juste un petit détail. Mais on se doit... On doit rendre des comptes aux Lusiens et on se doit d'exécuter le programme pour lequel ils nous ont élus. Voilà. Mais il y a d'autres voies possibles pour affecter cet excédent. C'est tout. Ensuite, bon, sur les grands projets, bon, mais ce sont nos projets municipaux, donc on va pas y revenir dessus. M. Charrier, donc oui, effectivement, on a un taux de réalisation des recettes qui est de 110%. Donc, effectivement, on avait prévu des recettes comme toujours. On essaye d'être prudent dans nos recettes. C'est notre... C'est notre... Notre méthode de travail. Ce... Donc, ce taux de réalisation de 110%, il s'explique par des recettes de la piscine qui étaient au-delà de ce que l'on avait estimé. Des recettes de stationnement d'FPS qui sont également en dépassement par rapport à ce que l'on avait espéré budgétiser aussi. Des recettes, c'est ce que j'expliquais dans la présentation tout à l'heure, les recettes de mise à disposition du personnel communal. Effectivement, les impôts avec des revalorisations du coefficient correcteur, des compensations, des allocations de compensation suite à la fiscalité sur les syndicats, ça représente 240 000 euros, mais ça, on ne pouvait pas le deviner non plus. Les droits de mutation, alors bon, on a été prudent en 2022, on avait estimé des droits de mutation à 1,8 million, et on est arrivé à 2,8 millions d'euros. Donc, effectivement, on a un taux de réalisation des recettes de fonctionnement de 110 %. Maintenant, c'est notre méthode d'essayer d'être le plus prudent possible sur les recettes. Ce n'est pas un manque de sincérité ou un manque de... C'est notre méthode. Juste pour parler de prudence, les droits de mutation, quand même, cette année, depuis le 1er janvier, sont en baisse de 30 %. Donc, ensuite, l'écart entre BP et CFU. Alors, c'est vrai que si on fait depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a des variations. Entre-temps, on a eu une année 2020. On a eu le Covid qui a un peu pâté 2020, 2021, même 2022. Une refonte fiscale où on avait les résultats de la réforme fiscale qui arrivait sans qu'on... Au moment où on établissait les budgets, on n'était pas encore au courant de toutes les incidences de cette réforme fiscale. Donc, c'était assez compliqué. Je pense que, de toute façon, cet écart entre BP et CFU va se réduire sur les prochains exercices puisqu'on arrive vraiment dans des années, on va dire, normales, espérons-le. et le fonctionnement non maîtrisé, c'est votre avis. Moi, je note juste qu'entre 2014-2022, nos charges de fonctionnement ont augmenté de 5%, alors que la variation des charges de fonctionnement courant, hors charge personnelle, de 5%, alors que, sur la période 2014-2022, la variation annuelle cumulée de l'inflation était de 12%. Donc, on peut toujours faire mieux, mais c'est quand même un gageur d'arriver à maîtriser ces maîtrises de fonctionnement. Voilà pour moi. Est-ce que vous permettez une explication de vote, monsieur le maire ? L'explication de vote, merci. Effectivement, 2020-2021, année Covid, et on l'a tous connu, et ce soir, on a resserré le cercle du Conseil municipal, considérant que c'était derrière nous. 2022, monsieur Elchevéry, on s'est abstenus sur ce budget primitif parce qu'on avait considéré sorti de ces 2 années de Covid, 2020-2021 et puis l'effet de traîne sur 2022, est-ce qu'on aurait fait différemment sur le budget 2022 ? Et notre sentiment, c'était non, que le budget que vous proposiez ressemblait peu ou prou à ce qu'on aurait pu proposer. Et donc, on s'est abstenus. 2020-2021, nous avons réclamé des éléments de prospective financière qui permettaient 2023 pour le budget primitif 2023. 2020-2021 et pour le budget primitif 2022, on les avait pas puisqu'on les a eus pour la première fois au rapport d'orientation budgétaire 2023. Donc, pas de prospective financière qui était un élément qu'on demandait depuis le début du mandat. Et effectivement, avec les bases que vous nous donnez, on s'est projeté. Et on voit ce soir d'énormes écarts. Les indicateurs, et M. Laffitte l'a rappelé, M. Charrier également, sont positifs. Pour autant, si on ne s'était abstenus sur le budget primitif 2022, ce soir, on votera contre le CFU, non pas parce que les indicateurs sont mauvais, c'est que les éléments donnés à notre appréciation au moment où on a pris ce vote sur le budget primitif, on ne les avait pas tous parce qu'on a des décalages extrêmement importants. Et j'y reviendrai par la suite. Donc, on s'est abstenus sur le budget primitif et on votera contre le CFU 2022. Merci. Une explication de votre groupe Eribéry aussi ? Oui. Sauf si vous voulez intervenir sur... Non ? Très bien. Juste, on va suivre le chemin inverse du groupe par rapport au centre lusien. Nous, on a voté contre le budget 2022. On a voté contre. On regarde ce que nous était proposé. Ce soir, on va s'abstenir. On va s'abstenir parce que le CFU, pour nous, c'est surtout un examen technique comptable qui met à plat la réalité des chiffres. Les chiffres sont ce qu'ils sont. on ne va pas accuser quelqu'un de malversation, de malhonnêteté. Les chiffres sont supposées exactes. Je l'ai dit en introduction. Nous avons deux voix expertes. Celle des services financiers de la ville. De nouveau, je m'associe à ce que dit M. Charrier concernant la qualité. Des documents produits. Dommage que, lors de la commission, on n'ait pas les documents qui sont lus sur le PowerPoint. Je ne pense pas que vous soyez à la commission en finance, Mme Van Gans. Pas grave. Bonne intervention. Si on pouvait les avoir, ce qu'on avait demandé à M. Charrier si on pouvait avoir ces documents au moment où vous les lisez comme pour se suivre parce que c'est très rapide. Donc, qualité de votre travail. Sûrement, intégrité absolue et totale du comptable. Donc, ces chiffres, pour nous, il n'y a rien à dire. On a fait une lecture politique. On s'est abstenu. On a voté contre quand il fallait voter contre à notre avis. et là, techniquement, on s'abstient. Voilà. Très bien. Donc, on va passer au vote. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les comptes financiers uniques 2022 des budgets principaux et annexes tels que présentés ci-dessus, conformes aux maquettes réglementaires et détaillées dans le rapport de présentation ainsi que la note de présentation sur les informations financières de l'année 2022. Il est également proposé de prendre acte du bilan des opérations immobilières réalisées en 2022 et enfin, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc, je vous propose de voter par budget. Donc, concernant le budget principal, en fonctionnement, un excédent de 9 031 068,78 €, en investissement, un déficit de 3 197 049 €, et 21 centimes pour un résultat excédentaire de 5 834 019 € et 57 centimes. Donc, qui est contre ? Le groupe, le centre lusien, contre le budget principal. Qui s'abstient ? Le groupe Éribéry. Adopté à la majorité. Concernant le budget annexe camping municipal, en fonctionnement, un excédent de 265 080 €, 38 centimes, en investissement, un déficit de 259 437 €, 74, soit un résultat positif global de 5 642 €, qui est contre ? Qui est contre ? Le groupe, le centre lusien, votera tous les budgets annexes. D'accord. Qui s'abstient ? Pareil. Donc, adopté à l'unanimité. Concernant le budget annexe du jardin botanique, à l'équilibre, à zéro. Adopté, donc, à l'unanimité. Et concernant le budget annexe petite enfance, pareil que le jardin botanique, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On peut rappeler M. le maire, s'il vous plaît. Délibération numéro 3, donc, affectation des résultats de l'exercice 2022. Toujours M. Elchevay. Donc, cette délibération est la traduction de l'adoption du compte financier unique 2022. Il s'agit de constater les résultats de l'exercice 2022 pour les affecter sur l'exercice 2023. Pour le budget principal, la section de fonctionnement dégage un résultat de fonctionnement cumul excédentaire de 9 millions d'euros. La section d'investissement présente un besoin de financement après reste à réaliser de 3,1 millions d'euros. Il convient donc d'affecter en 2023 en réserve d'investissement la somme de 3,1 millions d'euros pour couvrir le besoin de financement constaté en 2022. Le solde du résultat est affecté en report à nouveau en section de fonctionnement pour 5,4 millions d'euros. Enfin, il convient de reporter le solde d'exécution négative de la section d'investissement de 2,6 millions d'euros. Pour le budget annexe du camping, la section d'exploitation dégage un résultat d'exploitation de plus de 165,000 euros. La section d'investissement en besoin de financement de 259,000 euros. Il convient donc d'affecter en 2023 en section d'investissement 259,000 euros en excédent d'exploitation capitalisée pour le financement du besoin de financement et 237,605 euros en report du déficit d'investissement 2022. Enfin, en section d'exploitation, il convient d'affecter 5,642 euros en report à nouveau. Pour les budgets annexe jardin et petite enfance, il n'y a pas de résultat à reprendre. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'affectation des résultats de l'exercice 2022 tel que présenté. Je vous remercie. L'observation qui est contre et s'abstient à la question des résultats. S'entraînement. Merci. Je vous remercie. Clôture, justement, des autorisations de programme du monsieur Etcheverry. Donc, l'article L2311-3 du Code général des collectivités territoriales autorise la gestion pluriannuelle des investissements par la mise en oeuvre de la procédure des autorisations de programme et de leur crédit de paiement. Ces autorisations de programme concernent les opérations d'investissement de la commune nécessitant de mobiliser des crédits sur plusieurs exercices comptables. Lors du vote du budget primitif 2023 en décembre 2022, le montant réalisé pour l'année 2022 avait été indiqué de manière prévisionnelle puisque l'exercice 2022 était toujours en cours d'exécution. Compte tenu de la clôture des comptes 2022, il est nécessaire de revoir la répartition des crédits de paiement pour les années 2023 et suivantes mais aussi d'intégrer d'autres opérations sur ces autorisations de programme. Il est notamment proposé de clôturer la paie numéro 32, extension des locaux à la suite de la fin des derniers paiements de la facture de maîtrise d'oeuvre après la fin de l'année garantie du parfait achèvement. Ajuster la répartition des crédits de l'AP37 aménagement du centre historique déploiement des bornes en prévoyant une modification des crédits de paiement de plus 7 180 euros pour l'année 2023. AP39 signalétique suite et fin de son déploiement clôturé l'AP39 revaloriser l'AP41 patrimoine lié à l'église Saint-Jean-Baptiste de plus 35 000 euros pour intégrer les travaux supplémentaires relatifs au relevage de l'orgue et de modifier les crédits de paiement pour l'année 2023 moins 110 000 euros suite à la modification du calendrier de travaux. Ajuster la répartition des crédits de l'AP42 de requalification de l'auditorium Ravel et des salles municipales Vinesse et Elisaga avec des crédits de paiement 2023 supplémentaires de 12 500 euros. Intégrer la première phase opérationnelle de la déclinaison du schéma cyclable en ajoutant plus 2,3 millions d'euros sur l'AP46 Véloville et modifier les crédits de paiement pour l'année 2023 plus de 136 600 euros en vue du déploiement des mesures du plan vélo avec les travaux de mise en ombre des contresens cyclables des tournes à droite de création de sas vélo et intégrer la phase travaux dans l'AP48 réhabilitation de la piscine sport loisirs qui avait été créée initialement exclusivement sur le volet études de maîtrise d'oeuvre cette opération est augmentée de plus 2,3 millions hors taxes les crédits de paiement pour l'année 2023 sont revus de plus 2,5 millions pour intégrer la phase opérationnelle des travaux il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les clôtures des autorisations de programme 32 extension des locaux d'Urioco et 39 signalétique d'approuver la revalorisation des autorisations de programme numéro 41 46 48 ainsi que la modification de la répartition des crédits de paiement des autorisations de programme numéro 37 et 42 conformément au tableau joint à la présente délibération approuver les modifications de la répartition des crédits de paiement après résultat définitif 2022 conformément au tableau joint à la présente délibération et autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à mettre en oeuvre l'exécution de la présente délibération je vous remercie une question monsieur le maire merci sur la paie numéro 46 véloville on passe de 150 000 euros qui étaient inscrits au moment du budget primitif à un ajustement de plus de 2,3 millions d'euros on arrive aujourd'hui donc à 2 millions 451 000 qu'est-ce que couvre cette paie précisément pour 2 millions 451 000 c'est la mise en oeuvre des pistes cyclables donc aujourd'hui on a la piste la piste cyclable qui va être faite entre la gendarmerie et la rue de Saint-Jordef entre autres un certain nombre de pistes cyclables qui ont été présentées en commission de travaux je pensais j'y étais pas monsieur le maire non mais voilà le au-delà de évidemment je pensais bien que ça couvrait les pistes cyclables et j'étais pas effectivement à la commission de travaux par contre là ma surprise et je l'ai déjà eu sur une autre opération qui était la Villa Maria Dolores et ce que l'on inscrit en somme je vais prendre la paie sur la piscine sport loisir on rajoute aujourd'hui sur la paie 48 plus 3,3 millions il y a un petit ajustement peu importe on avait un rapport d'orientation budgétaire qui nous annonçait 3 millions d'euros sur la piscine donc effectivement du débat d'orientation budgétaire c'est à dire le 10 novembre au vote du budget le 9 décembre 2022 à ce soir 9 juin 2023 on peut comprendre qu'il y a des petits ajustements d'autant qu'on vient d'intégrer les résultats excédentaires de l'année 2022 sur l'exercice de 2023 par contre là où je suis surpris sur la p46 c'est qu'on évoquait toujours dans ce rapport d'orientation budgétaire la fameuse piscine clave en dénia et chacard on va dire le poste de gendarmerie pour 600 000 euros en attendant d'avoir ouvert les enveloppes ce soir on est sur une opération où on a plus de 2,3 millions sur cette autorisation de programme et au rapport numéro 10 un petit peu plus loin on voit que l'opération de cette piste cyclable est à 1,2 millions c'est à dire le double de ce qui était annoncé dans le rapport d'orientation budgétaire ce qui veut dire que dans le rapport d'orientation budgétaire vous aviez un coût d'objectif pour cette piste cyclable et 6 mois après on est 2 fois plus cher que ce qui était prévu donc effectivement 1,2 millions sur les 2,3 millions je vois bien le petit tour nécessaire d'ajustement de crédit il reste quand même 1,1 millions de plus et ce que je regrette et c'était l'échange que l'on avait tout à l'heure c'est pourquoi au moment du rapport d'orientation budgétaire on n'a pas un peu de perspectives qui nous permettent de se projeter sur les coûts à venir la piscine vous avez été très clair là-dessus sur l'opération vélo pourquoi 600 000 euros 1,2 millions aujourd'hui sur l'opération 2,3 millions sur la paix d'accord pardon alors donc pour rebondir sur la paix 46 donc effectivement il y a une grosse différence entre le BP et la revalorisation de la paix entre temps le projet a évolué concernant cette piste entre gendarmerie et Andénia puisque dans le BP on avait prévu que le tronçon le premier tronçon en fait pour pouvoir aussi solliciter les subventions il fallait présenter un projet beaucoup plus global pour donc pour les financeurs éventuels donc c'est ça qui explique essentiellement la grosse différence de ce gros écart après il y a d'autres dans ces 2,3 millions il y a d'autres d'autres actions et d'autres améliorations donc on parlait des contre-sens cyclables des tournes à droite d'aménagement provisoire l'amélioration de la piste ici de Chantaco l'amélioration de vélo-roues du mobilier urbain enfin ça représente la globalité des travaux vélo mais la raison essentielle c'est celle-là c'est un projet qui a été vu plus largement que ce qui était prévu au BP il y avait Kishaka au départ et a été rajouté l'autre ensemble en dénière si on peut dire et ça on n'a pas de problème avec cet AP et le montant qui est inscrit c'est plus cette capacité que vous nous donnez d'anticipation et c'est monsieur le maire vous étiez à l'extérieur évidemment de la salle comme ça se fait pour l'adoption du CFU ou du compte administratif pour nous on a besoin de pouvoir se projeter je l'avais déjà dit précédemment les services sont capables de vous donner des états intermédiaires tout au long de l'année parce que ça n'est pas possible de piloter un budget à l'aveugle et donc vous n'êtes pas aveugle tout au long de l'année par contre on n'est pas aveugle du tout non non attendez non non mais attendez pour ne pas laisser on n'est pas aveugle du tout excusez moi vous allez me laisser terminer c'est autour de cette table il y a 33 élus vous vous avez accès aux services qui vous donnent les états intermédiaires nous on se retrouve sur le débat d'orientation budgétaire et sur la préparation du budget primitif avec des éléments qui nous sont donnés 8 jours auparavant qu'on analyse et on fait de la rétrospective et de la prospective par rapport à ce que vous nous donnez sur l'Europe cette AP 46 elle était provisionnée à 600 000 euros plus les 150 000 aujourd'hui on se retrouve à 2 millions 4 si je ne réagissais pas dessus ce serait quand même un peu étonnant d'avoir une différence de 2 millions 3 qui apparaît de cette façon donc vous ne gérez pas la petite semaine au fil de l'eau c'est impossible vous êtes sérieux on l'est aussi et les services sont compétents par contre on a besoin de ces éléments le plus vite possible et je comprends totalement monsieur le maire que s'il y a des subventions à les chercher on va les chercher par contre on reviendra sur l'opération effectivement numéro 10 le plan c'est pas accompagné d'explications sur c'était un trançon pour 600 000 et on est sur 1,2 million ça fait tousser quand on lit le parce qu'on les prépare les conseils alors on votera on votera la P46 on la votera et pardon non non je comptais répondre et je fais juste mon explication de vote puisque j'ai eu les explications on votera la P46 et merci pour les explications et on s'abstiendra comme d'habitude sur la P37 qui est celui du pôle culturel très bien je voulais juste préciser sur la piscine donc effectivement on a revalorisé pardon du montant des travaux que l'on a eu plus précisément et puis le projet aussi un peu évolué entre le BP et aujourd'hui vous précisez le plan de financement donc on est sur une dépense hors taxe de 3,748,000 euros et on attend en recette 2,54,000 euros ce qui nous laisserait un reste à charge de 1,493,000 euros soit 42% de la totalité de l'investissement on a déjà eu des une partie qui est actée on a déjà les autres en discussion voilà merci pour ces précisions parce que ça participe aussi à la qualité du débat financier donc merci on essaie d'aller on essaie d'aller chercher l'argent monsieur Lafitte oui pour Eriberi pour ces autorisations de paiement on va voter par opération enfin bon toutes et oui il y a toutes sauf une qui est la P37 le management de l'île au foge qui n'est pas forcément notre tasse dotée seulement là dedans il y a un déploiement des bornes on ne va pas s'opposer au déploiement des bornes donc on va s'abstenir parce que c'est le déploiement des bornes d'accord bon alors je prends monsieur Lafitte vous vous abstenez sur la 37 voilà et le reste les autres on les vote les autres vous votez monsieur Delara on vote toutes les AP sauf la 38 je me suis trompé tout à l'heure celle du pôle culturel où on s'abstient excusez-moi d'accord très bien je vous remercie modification de la répartition des crédits payants donc pour le camping maintenant donc même délibération concernant le comment ? ben si elle y est mais on ne l'a pas touchée mais on ne l'a pas touchée elle y est mais on ne l'a pas touchée les AP mais non mais les AP elles y sont toutes on ne parle que de celles qui sont modifiées celles qui sont modifiées ou clôturées ou modifiées ben oui 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 mais le vote le vote ne concernait pas les AP non modifiées non modifiées ben exactement d'accord c'est le but du vote c'est le but du vote c'est la fatigue la fatigue commence à se faire sentir la chaleur monsieur Laffitte allez délibération numéro 5 donc modification des crédits pour le camping après toujours payé au cheveli donc concernant le camping municipal le code général des collectivités territoriales nous autorise la gestion pluriannuelle des investissements par la mise en oeuvre d'APCP lors du vote du budget primitif 2023 en décembre 2022 le montant réalisé pour 2022 avait été indiqué de manière prévisionnelle compte tenu de la clôture des comptes 2022 il est nécessaire de revoir la ventilation des crédits de paiement pour les années 2023 et suivante il est ainsi proposé de revoir la répartition des crédits de paiement pour l'année 2023 de l'autorisation de programme numéro 1 réhabilitation des équipements du camping en prévoyant une modification des crédits de paiement de moins 175 000 euros pour l'année 2023 il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications de répartition des crédits de paiement et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à mettre en oeuvre l'exécution de la présente délibération je vous remercie pour cette AP du camping pas de vote contre l'astention je vous remercie budget suivant 2023 monsieur Etcheverry donc je vous propose encore une fois une présentation de ce budget supplémentaire 2023 donc ce budget supplémentaire 2023 a vocation à intégrer les résultats de l'exercice 2022 d'intégrer les reports 2022 tant en dépenses qu'en recettes ajuster le budget primitif 2023 en fonction des nouvelles informations depuis le vote du BP 2023 seuls les budgets principaux et annexes du camping sont concernés les budgets annexes du jardin et de la petite enfance étant équilibrés donc je vous propose comme d'habitude de commencer par le budget principal donc le BS 2023 s'élève à 14 millions d'euros répartis comme suit 6,4 millions d'euros en fonctionnement et 7,6 en investissement les recettes les recettes réelles de fonctionnement se voient augmenter de 592 336 euros pour intégrer de nouveaux éléments au chapitre 73 plus 343 238 euros suite à la notification des bases prévision l'aide d'impôt 2023 au chapitre 74 plus 158 688 euros pour intégrer le maintien de la DGF 2023 au même niveau que 2022 alors que lors de l'élaboration budgétaire nous avions enregistré une baisse donc une recette supplémentaire de plus 90 000 euros la subvention de l'agence nationale ANSI dans le cadre de la mise en oeuvre des PAC-relais pour lutter contre les cyberattaques plus 50 000 euros et un ajustement de plus 18 000 euros au titre de la compensation de fonciers bâtis sur les établissements industriels au chapitre 75 il est intégré l'encaissement du loyer par l'EPCC scène nationale de la salle de spectacle plus 27 000 euros ainsi que l'encaissement d'une indemnité assurantielle enfin le chapitre 002 reprend le résultat reporté de 2022 suite à l'affectation des résultats concernant les dépenses de fonctionnement les dépenses réelles de fonctionnement sont revalorisées de plus de 553 000 euros dans le cadre du budget supplémentaire 2023 pour le chapitre 011 il s'agit notamment d'intégrer la revalorisation des fluides suite aux modalités connues de l'amortisseur électricité plus 92 000 euros la revalorisation de l'enveloppe liée à la facture d'eau suite à la relève réelle effectuée par le concessionnaire Agour plus 13 000 euros la dégradation des conditions d'assurance du secteur public local nécessite de revoir l'enveloppe budgétaire de plus 56 000 euros en attendant l'ouverture des offres pour le nouveau marché et la mise en place de packs relais pour la phase opérationnelle de sécurisation des systèmes informatiques de la ville plus 50 000 euros qui sont couverts par une subvention pour le chapitre 012 une somme supplémentaire de 6,6 400 euros est nécessaire au titre de l'assurance personnelle au chapitre 014 les services fiscaux ont accordé des dégravements fiscaux au titre de la majoration des taxes d'habitation sur les résidents secondaires à hauteur de 45 000 euros sur le chapitre 65 la ville prévoit l'abondement de 50 000 euros de la subvention allouée au centre social Chagardian l'ajustement des 11 000 euros de l'enveloppe allouée au forfait communal et 27 000 euros au titre de la subvention compensatoire pour le loyer de l'EPCC relatif à l'occupation de la salle de spectacle et l'ajustement de la participation de la ville à la CAPB au titre des demandes de changement d'usage pour 2022 11 000 euros le chapitre 68 met en place le dispositif prévu par la M57 à savoir le principe de prudence en constituant des dotations aux provisions pour les créances douteuses pour 66 000 euros le chapitre 23 consacre l'ajustement de l'autofinancement prévisionnel au budget concernant les investissements au chapitre des dépenses le BS 2023 intègre les restes à réaliser 2022 pour 1 million d'euros les dépenses nouvelles pour un montant de 3,6 millions d'euros une enveloppe de 250 000 euros au titre de la délégation de maîtrise d'ouvrage par le département à la ville concernant les travaux du Gira 3 au droit de la gare SNCF et enfin le report du déficit d'investissement constaté à l'issue de la clôture des comptes 2022 un petit détail sur les dépenses d'équipement elles sont réparties entre le cadre de vie pour 1 million d'euros avec notamment 700 000 euros pour les travaux de réhabilitation de la galerie commerciale La Pergola et 150 000 euros pour les travaux d'aménagement expérimental des nouvelles dessertes liées à la mobilité concernant les projets structurants pour 2,6 millions d'euros ils sont principalement axés sur les travaux de réhabilitation de la piscine et le déploiement du vélo En recettes de la section d'investissement il convient d'intégrer les restes à réaliser 2022 pour 480 000 euros le financement du besoin d'investissement 2022 pour 3,1 millions d'euros les recettes liées au remboursement par le département des travaux du giratoire de la gare de la gare de la gare et la réduction de l'empreinte d'équilibre prévue au BP 2023 de moins 2,1 millions d'euros Concernant le budget annexe du camping municipal le BS 2023 s'élève à 92 580 euros répartis comme suit 5 642 en section d'exploitation et 86 937 euros en section d'investissement En recettes d'exploitation il convient de reporter les résultats excédentaires de l'année 2022 pour 5 642 euros En dépenses d'exploitation il s'agit d'équilibrer la section par une hausse de l'autofinancement prévisionnel Concernant les dépenses d'investissement elles comprennent un ajustement des dépenses d'équipement de moins 175 000 euros compte tenu des premiers paiements engagés sur l'exercice 2022 pour la réhabilitation des installations sanitaires l'intégration de dépenses nouvelles pour les travaux supplémentaires sur l'aménagement de locaux de stockage plus 2 500 euros l'intégration des restes à réaliser pour 21 000 euros la constatation du déficit de la sanction d'investissement 2022 pour 237 000 euros concernant les recettes d'investissement il convient d'intégrer le financement du besoin d'investissement 2022 le virement de l'autofinancement prévisionnel et la réduction de l'empreinte d'équilibre de 178 000 euros je vous remercie une petite question concernant en dépenses le fonctionnement les 2 fois 150 000 euros il y en a un premier c'est pour l'immeuble ce qu'on avait avancé pour Travegna on en est où là du contentieux on avait je pense qu'on va essayer de se faire rembourser la destruction de l'immeuble oui 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 pardon je suis en train de réfléchir Travegna la maison qu'on a démolie oui oui je vois comme vous pensez c'est pas ce restaurant non non je savais les gens du voyage excusez moi j'ai un autre sujet c'est un autre oui aujourd'hui le conseil syndical parce que c'est un peu compliqué à ce que tous les copropriétaires s'entendent il n'y a pas de syndic donc aujourd'hui il y a un syndic qui a été nommé qui reprend l'affaire si je peux dire et donc normal en principe les choses avancent bien pour qu'on soit remboursé très bien ça avance bien les 150 000 euros concernant les voies nouvelles enfin les voies en site propre pour les bus c'est une avance de la ville vous avez expliqué en commission de travaux parce que c'est à titre expérimental c'est ça ? à titre expérimental bon d'accord et si l'expérimentation est validée oui il nous rembourse ces 150 000 euros ou c'est perçu de profil non si les 150 000 euros si l'expérimentation est validée oui ça veut dire il y aura les travaux plus conséquents qui seront faits plus qualitatifs etc donc ça rentrera dans l'enveloppe et c'est le syndic des mobilités qui paiera les travaux donc il nous remboursera de ces 150 000 euros qu'on a avancé donc on a 300 000 euros qui sont à réintégrer peut-être dans le budget bon il faut que ça marche pour que ça marche il faut que ça marche et juste ces sites ces bus en site propre beaucoup de lusiens s'interrogent sur pas mal ils le sont arrivés quoi et vous allez communiquer quand pour nous expliquer concrètement précisément on l'a eu nous en commission très bien mais les lusiens quand même c'est important ils s'inquiètent certains des commerçants ceux qui sont le long de la 810 les commerçants on les a vus on était en courant et les lusiens ils avaient un sujet le sujet c'est surtout les commerçants ils avaient la problématique de la suppression du stationnement il faut être honnête donc aujourd'hui il n'est pas question de supprimer le stationnement c'est pour ça qu'on ne fait que des portions de sites propres comme ça se fait partout et après toutes les villes l'essai ce matin sur Ouest-France je lisais Van oui Van Van aussi est en train d'essayer de faire du site ma question était quand allez-vous informer les lusiens il va y avoir une communication en fait commune avec le syndicat de mobilité sur le site de la ville ils pourront aller en l'appliquer sur le détail c'est quand même important parce que c'est mis en place début juillet si j'ai bien compris on est le 9 juin c'est intéressant qu'ils soient au courant merci rien d'autre si on dit bien c'est à titre expérimental on va voir ce que ça donne le but c'est d'essayer si on n'essaie pas merci monsieur Lafitte si vous me permettez monsieur le maire une petite question et puis après je commenterai le budget supplémentaire dans le cadre de la stratégie du recul du trait de cote il y a eu une présentation publique du projet de station d'épuration le 30 mai qui était invité tous les rivières alors je veux dire c'est l'agglomération qui a fait l'invitation il y a eu une invitation presse il y a eu sur la presse puisque monsieur maillot je ne sais pas comment il a été invité s'il a été invité s'il allait sur la presse mais enfin voilà ça a été porté par l'agglomération parce que pourquoi je vous pose la question en tant que conseiller municipal aucun des membres du groupe le centre lusien n'a reçu la moindre invitation et en tant que riverain et pas le seul riverain puisque j'ai plusieurs voisins et amis aucun des riverains que je connais il y avait les gens de Pierre Lottie après je ne vais pas vous dire non c'est bien la question de se dire mais comment c'est arrivé voilà c'est comme l'article relaté que vous y étiez monsieur le maire on ne prolonge pas plus je pensais bien que c'était l'agglomération c'était l'agglomération que je sache il y a eu sur la presse c'est sûr parce que moi je l'ai lu sur la presse bon je te vois en gamme hors presse je vous rassure mais il y a eu du boitage ça a été fait par l'agglomération je ne sais pas si le boitage a été fait et l'information a été relayée sur le site de la ville le 22 mai mais elle s'est très vite enfoncée dans les actualités de se dire voilà c'est une opération qui est quand même pas neutre à la fois pour le quartier des Romardis et au delà pour le quartier d'Acôte ce demain et de se dire mais comment les conseillers municipaux d'une ville concernés par cette opération ne sont pas invités donc je rappellerai effectivement l'agglomération et Thierry Patouille et j'adresserai un courrier au vice-président en charge de ces questions ça semble la moindre des choses que les élus sont invités je referme la parenthèse monsieur le maire sachant que le même soir à la même heure au même endroit on avait commission de travaux n'ayant pas à Ribery le don d'ubiquité monsieur Gomoyos est allé à cette réunion et moi-même j'étais à cette réunion là je serais bien que vous articuliez un peu sachant l'importance ce que vient de souligner monsieur Delara l'importance de la thématique du déplacement dans la station d'épuration il se trouve que la commission de travaux était calée elle était calée et que l'agglo a posé cette réunion je ne vais pas dire au dernier moment mais aujourd'hui ils essaient de rentrer dans un calendrier qui est relativement serré il y a les vacances qui approchent des réunions se calent mais se décalent aussi effectivement on a vu le compte-rendu et la nécessité de lancer l'enquête publique pendant la période estivale mais si les élus ne sont pas informés et en plus une enquête publique en période estivale ce n'est quand même peut-être pas le mieux pour ce genre de procédure même si on veut les très vite il y a les résidents secondaires aussi c'est vrai mais encore faut-il que les gens soient au courant je reviens et merci monsieur le maire pour d'avoir accepté cette petite incise dès qu'on aura avancé avec l'agglo aujourd'hui il n'y a pas le choix vraiment de station si le site oui mais dès qu'on aura avancé avec l'agglo on fera une présentation ou en commission générale ou en commission de travaux donc pardon monsieur le maire et encore merci d'avoir accepté cette petite incise je veux juste revenir sur le budget supplémentaire on est dans un contexte assez exceptionnel tous les indicateurs on l'a vu sont au vert l'excédent de fonctionnement et les reports sont extrêmement importants on est sur 5,8 millions d'euros et donc ce soir je vais aller très rapidement sur deux points on ne reviendra pas monsieur Etcheverry sur les priorités de grands équipements c'est vos choix politiques c'est votre mandat on ne va pas les commenter c'est juste la fiabilité des informations financières qui nous sont données et ce soir la qualité de ce qui a été présenté sur les supports powerpoint est vraiment à souligner Nicolas Charrier l'a évoqué j'ai rebondi dessus au moment de l'explication de vote sur la prospective financière et effectivement au moment du débat d'orientation budgétaire 2023 pour la première fois sur l'Europe rapport d'orientation budgétaire on a eu des éléments de prospective financière c'était le 10 novembre 2022 évidemment on les a regardés le 9 décembre 2022 pour le vote du budget primitif et ce soir 9 juin 2023 on les a regardés de nouveau et il y a des écarts énormissimes des écarts sur le fonctionnement courant on va laisser tomber et on va rester juste sur les indicateurs de gestion l'épargne de gestion sur le ROBE rapport d'orientation budgétaire prévision 2022 2 millions 5 CFU 4 millions 7 sur le ROBE 2023 pour l'exercice 2023 prévision 3,1 millions si je prends l'épargne brute on passe de 2,1 millions de prévision 2022 à 4,3 millions 4,3 millions constatés sur la CFU 2022 c'est à dire plus de 100% d'augmentation et si je prends l'épargne net on passe de 838 000 euros dans la prospective financière à 3 millions donc quand on met ces chiffres côte à côte on se dit mais c'est étonnant que ces éléments de prospective financière soumis il y a 6 mois et en prévision de 2026 soient déjà tellement erronés c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais vous avez des comptes de gestion et des états intermédiaires qui vous permettent de piloter s'il vous plaît donnez-nous des informations fiables il n'y a rien à cacher sur les finances parce que le vote sur le CFU c'est un vote contraire c'est pas sur les indicateurs c'est sur le fait de ne pas avoir les bonnes informations je le pose c'est un élément ce qui est vrai et ce qui est juste c'est l'intérêt de la dette et le capital restandu ça c'est des éléments qui ne bougent pas et quand on regarde vos documents il y a une récurrence et on voit et pour pouvoir intervenir ce soir et préparer les précédentes séances on essaie de faire à la fois de la prospective et de la rétrospective financière sinon on vient ici pour jouer à quoi si on n'est pas capable de venir intervenir dans le débat donc je referme la parenthèse mais je vous laisse souligner l'importance de donner une information fiable aux élus ça ne nous a pas échappé le tribunal administratif de Marseille au mois d'avril 2023 a annulé le budget primitif 2022 de la ville et le vote des taux de la taxe foncière au motif que l'information donnée dans le rapport d'orientation budgétaire aux élus municipaux était insuffisant et entraînait l'irrégularité donc quand on vous demande ces éléments et la précision c'est pour la qualité du débat j'ai terminé avec ce point ce soir on a 5,8 millions d'excédents vous les affectez sur évidemment l'équilibre d'opérations sur la section d'investissement ça permet de financer des opérations il y a une ligne que j'avais déjà signalée le 9 décembre 2022 c'est au chapitre 65 c'est à l'article 65 315 c'est celui de la formation des élus je l'avais souligné en disant c'est une dépense obligatoire le fait de ne pas remplir cette ligne est susceptible d'entraîner le signalement à la chambre régionale des comptes par le préfet l'enveloppe sur la formation des élus qui est un droit imposé par la loi pour les 33 élus de ce conseil municipal et dans tous les conseils municipaux de France c'est pour permettre la qualité du débat et que la démocratie vive c'est 2% minimum ou 20% maximum mais on va considérer 2 de l'enveloppe théorique totale d'indemnité des élus aujourd'hui est inscrit au budget 200 000 euros d'indemnité des élus je ne sais pas si c'est le montant maximum de l'enveloppe si on partait je ne suis pas sûr monsieur le maire mais si on partait sur cette hypothèse que c'était l'enveloppe maximale 2% ça représente 16 000 euros 16 000 euros pourquoi ? parce qu'on prend évidemment ce qui est pour 2023 ce qui n'a pas été consommé sur 2022 sur 2021 et sur 2020 aujourd'hui 1000 euros c'est 30 euros par élu pour la formation annuelle donc le budget mériterait d'être ajusté ce soir de 16 000 euros sur la ligne 65 315 au titre de justement de la formation des élus et comme je vous le disais c'est une obligation légale et qu'il faut appliquer dans le budget je vous en prie monsieur le maire je n'en dis ce qu'on vient pas monsieur le maire et vous l'avez vous l'avez rappelé le 9 décembre et je vous avais invité à la prochaine modification budgétaire de régulariser cette ligne de notre côté et je pense que c'est une information aussi intéressante pour l'ensemble du conseil municipal c'est que nous utilisons nos droits individuels à la formation c'est à dire que c'est les crédits pour le coup que l'état met en plus le sur le compte élu c'est 400 euros par an et par élu et nous l'utilisons et nous avons consommé notre enveloppe 2020, 2021 et 2022 et aujourd'hui on vous fournira monsieur le maire des demandes de formation pour l'exercice 2023 mais encore faut-il que cette ligne soit bondée elle le sera mais on est c'est en cela monsieur le maire que ça mérite quand même d'être inscrit parce que derrière en l'inscrivant ça veut dire qu'au moment du CFU on a joint au CFU au compte financier unique une annexe qui est les formations suivies par les élus et le cas échéant les ajustements de la stratégie et de la politique de formation qui est à destination des élus comme pour le personnel quand on gère une entreprise deuxième suggestion d'ajustement on a vu la piscine sport loisir on a voté la paix on inscrit les crédits supplémentaires il faut rénover l'équipement c'est évidemment nécessaire les travaux vont nécessiter une fermeture de la piscine on a reçu des demandes ou des interpellations de parents d'enfants ou de jeunes sportifs qui utilisent la piscine et qui se demandaient pour la saison 2023 2024 comment ils allaient continuer les entraînements on est sur un territoire qui s'inscrit dans la dynamique des jeux olympiques certains jeunes le souhaitent continuer dans la pratique de leur sport certains envisagent même d'en faire un métier ou une carrière sportive ces mêmes parents nous leur avons demandé s'ils avaient contacté la mairie et l'adjoint au sport malheureusement monsieur Badiola nous a quittés en début de séance la réponse a été effectivement qu'ils avaient contacté la mairie qu'une solution avait été envisagée avec un camping privé qui évidemment a décliné alors une alors je vous donne l'information je vous donne l'information comme elle m'a été donnée elle nous a été donnée un camping privé de la ville a été interrogé pour voir s'ils accepteraient d'accueillir les entraînements la réponse du camping a été évidemment non à sa place j'aurais fait la même chose je ne serais pas amusé à prendre la responsabilité d'accueillir des jeunes et des moins jeunes et surtout des personnes extérieures à l'usage de mon camping et qu'aujourd'hui des visites étaient en cours sur les piscines de Sars et d'Askins pour essayer de trouver un mode de poursuite de l'entraînement ces piscines sont des piscines de plein air et donc c'est la question aujourd'hui de dire si cette solution était retenue elle risque de générer des coûts est-ce qu'on n'a pas intérêt ce soir au vote du budget supplémentaire d'inscrire des sommes en réserve puisque si ces piscines sont utilisées et si on n'est pas sur le BAB en plein air et en plein hiver je pense qu'il faudra effectivement trouver des solutions pour que ça soit pas extrêmement dégradé ou alors on va former des personnes capables d'aller nager dans les pays nordiques et en plein air c'est les deux ajustements que je vous propose ce soir sur le BAS par contre sur les 16 000 euros monsieur le maire ce que je vous demanderai c'est de prendre 3 minutes pour modifier la maquette et celle qui est envoyée demain au service préfectoraux et fiscaux intègre bien sur la ligne 65 315 l'article les 16 000 euros de formation voire plus si le calcul est éroné d'accord très bien je reviens aux piscines je fais juste un truc un aparté sur la station d'opération puisque je vous dis tout à l'heure qu'il y aurait une commission générale mais sur le PPA en général donc PPA avec bien sûr la station d'opération qui est dedans pour ce qui concerne les piscines alors on travaille aujourd'hui avec l'éducation nationale puisqu'il y a les clubs mais aussi l'éducation nationale et les clubs sportifs alors certaines solutions ont été arrêtées alors c'est vrai il y a Sars il y a Asker il y a des une ou deux grosses piscines privées il y en a une qui a qui a refusé mais il y a au moins une autre d'autres on est en cours mais une autre qui a accepté c'est de septembre à décembre oui tout à fait vous parlez de 2023 2024 c'est l'année scolaire 2023-2014 mais ça s'arrêtera décembre 2023 les travaux seront terminés mais on avance dessus on travaille avec la CAPB aussi pour les piscines communautaires les piscines communautaires et avec nos villes voisines je ne vois pas d'Andaï malheureusement mais Biarritz Bayonne et Anglette entre autres donc on est en train de travailler dessus merci monsieur le maire pour ces précisions si on est sur une piscine communautaire je prends un peu plus loin évidemment pour soit les parents soit pour les clubs ça va générer des dépenses supplémentaires donc on se retrouvera sur ce conseil à réajuster les subventions attribuées à ces clubs sportifs au moment du PS et c'est pour essayer toujours d'anticiper qu'on n'est pas au fil de l'eau des demandes voilà aujourd'hui on n'a pas de montant non plus je veux dire on travaille on va travailler d'ici la rentrée et s'il faut à la rentrée on réajustera le montant des subventions sur une décision modificative d'accord sur le PS l'explication de vote on s'abstiendra merci monsieur Zara sur l'EBF explication de vote donc celui-ci s'inscrivant dans la logique de votre budget primitif contre lequel nous avons voté validant les mêmes déclinaisons budgétaires en les insustants en cohérence politique donc et Ribéry vote contre je vous remercie délibération numéro 7 contractualisation d'une ligne de trésorerie toujours monsieur Etcheverry oui pardon oui oui effectivement alors comment vous ne voulez pas connaître notre vote concernant le budget supplémentaire sur le cas pour le budget principal alors monsieur Dallara abstention et monsieur Lafitte vote contre mais monsieur Lafitte et Ribéry vote contre et Ribéry oui pour le camping monsieur Dallara on vote pour on vote pour et on en profite pour féliciter les services techniques de la ville l'ensemble des intervenants pour la qualité nous étions à l'inauguration nous nous avions été invités donc nous avons pu nous y rendre on a vu de visu ce qui a été fait et donc félicitations donc du groupe et Ribéry aux services techniques de la ville à l'ensemble des intervenants pour la qualité de la rénovation des sanitaires de notre camping municipal et à l'ensemble des conseillers municipaux ici présents qui ont voté pour cette rénovation et l'inomité merci monsieur Lafitte délibération numéro 7 donc monsieur la commune de Saint-Jean-de-Luz a procédé à une mise en concurrence auprès de différents établissements bancaires afin de bénéficier d'une ligne de trésorerie pour la trésorerie de la ville et dans l'attente du versement des concours financiers des partenaires la consultation a été lancée sur la base d'éléments suivants montant 4 millions durée 6 mois à compter du 1er juillet 2023 après remise des offres il s'avère que l'offre d'Arkea Banque est jugée comme la plus avantageuse pour la commune de Saint-Jean-de-Luz elle présente les caractéristiques suivantes montant 4 millions d'euros durée 6 mois à compter du 1er juillet 2023 index TI 3M moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois florée à 0% marge bancaire 0,52% facturation des intérêts trimestrielle sans capitalisation des intérêts versement des fonds sans frais avec un montant minimum de 10 000 euros modalité de versement en J si confirmation par la plateforme d'accès avant 15 heures remboursement des fonds sans frais calcul des intérêts nombre de jours exacts par 360 frais de dossier néant commission d'engagement 0,03% du montant soit 1 200 euros commission de non-utilisation néant le projet de contrat d'ouverture de ligne de trésorerie est joint en annexe de la présente délibération les crédits budgétaires relatifs à la commission d'engagement ainsi qu'aux frais financiers sont prévus au budget 2023 il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer le contrat d'ouverture de ligne de trésorerie avec Arkea banque selon les caractéristiques indiquées ci-dessus d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à procéder sans autre décision aux demandes de tirage des fonds et au remboursement des sommes dans les conditions prévues au contrat je vous remercie je vous remercie toutes les interventions pas et les veries non plus donc qui est contre cette ligne de trésorerie qui s'abstient je vous remercie fonds vert on est dans les demandes de subvention toujours monsieur Elchevéry pour le parc luminaire d'éclairage public dans le cadre de sa politique de développement durable la commune de Saint-Jean-de-Luz a mis en oeuvre il y a plus de deux ans une expérimentation sur l'extinction de l'éclairage public de son territoire parallèlement la commune est fortement mobilisée sur l'action du décret numéro 2022-1294 du 5 octobre 2022 sur l'extinction des publicités et enseignes lumineuses la commune souhaite aller plus loin dans sa démarche en s'engageant dans la limite des nuisances lumineuses en application de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention à la réduction et la limitation des nuisances lumineuses la hausse des prix de l'énergie contraint également la ville à réduire ses consommations électriques la commune s'engagera dans la modernisation de ses installations d'éclairage public qui consistera à réduire le nombre de points lumineux dans le cadre d'un plan lumière en cours de réalisation mettre en oeuvre un éclairage LED avec le recours aux technologies vertes comme l'alimentation solaire protéger la biodiversité en réduisant la température de couleur des luminaires mettre en place des appareils intelligents pour permettre l'extinction tout en assurant la sécurité des usagers en partenariat avec Territoire d'énergie 64 la ville a finalisé au mois de mars dernier le diagnostic complet de son éclairage public dans le cadre du fonds vert l'état lance un dispositif de financement en faveur des collectivités pour rénover les parcs de luminaires d'éclairage public le projet de Saint-Jean-de-Luz répond aux enjeux du dispositif mais ce dernier ne précise pas le taux d'intervention auquel les collectivités peuvent prétendre le plan de financement prévisionnel du projet se présente de la façon suivante en dépense 2.460.436 euros hors taxes en subvention 1.230.218 euros soit un autofinancement de la ville de 1.230.218 euros il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération et de solliciter une subvention d'un montant de 1.230.218 euros au titre du fonds vert pour l'action de rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tout document relatif à cette délibération je vous remercie pas d'intervention monsieur la piste oui une composition du groupe Eriberi pour éviter toujours à protester ou critiquer on va vous proposer voilà ce que vous avez trouvé dans la délibération donc les délibérations 8 et 9 vertueusement verte ne peuvent que rencontrer l'assentiment du groupe Eriberi manifestement l'objectif premier recherché est la baisse de la facture énergétique de la ville si un des leviers à actionner est effectivement la recherche de la sobriété et de l'efficacité énergétique il ne peut être considéré comme l'unique pour nous sont à considérer également le coût facturé du kilowattheure et la nature du fluide énergétique notre commune ayant une facture d'achat en électricité supérieure à 40 000 euros doit passer par une soumission à un marché public ainsi donc le SDEPA et la centrale d'achat pour l'électricité auprès de laquelle la ville auprès de laquelle est engagée la ville je suppose que vous êtes sûrement à même de nous indiquer la fin de cet engagement à l'issue de celui-ci il nous semble opportun et de bonnes pratiques financières que le service financier de la ville puisse se rapprocher de la CAPB maintenant organisatrice du marché concernant les fournisseurs d'énergie et doté d'un secrétariat général concernant l'énergie en effet pour trois ans couvrant la période 2026 à 2028 va s'ouvrir un nouveau marché d'appel d'offres concernant la fourniture d'électricité organisée par la CAPB dans ce cadre les conditions financières de l'achat d'électricité pourraient se révéler plus intéressantes qu'à l'heure actuelle et donc au bénéfice de nos finances communales pour et pour information à l'heure actuelle c'est une société locale dont les locaux commerciaux sont installés à Asquin qui a remporté auprès de l'agglo le lot numéro 3 concernant la fourniture d'énergie celle-ci était à l'instant T de la soumission au marché public la mieux disante toute offre confondue au-delà du simple aspect financier toute l'énergie électrique fournie par ces soins est garantie d'origine renouvelable produit en grande partie par les centrales hydrauliques des Pyrénées donc mieux disant financièrement électricité d'origine renouvelable circuit court de production emploi local et non délocalisable tous ces critères montrent que celle-ci cette société est à tout le moins digne d'intérêt et que celui-ci cet intérêt peut se marquer par la participation au prochain marché concernant les fournisseurs d'énergie organisés par l'agglo quitter le départ n'est pas une fin en soi mais si c'est dans l'intérêt de la ville et de la planète pourquoi pas alors notre contrat avec le départ se termine fin 2025 aujourd'hui les prix pratiqués par la CAPB sont supérieurs au départ aujourd'hui la facturation par la CAPB est plus chère que le départ après l'appel d'offres on verra ce qu'il en sortira donc nous fin 2025 on consultera et on verra on n'est pas on n'est pas marié avec le départ sachant que le départ ça ne veut rien dire avec quand même un effet masse enfin un effet mais bon bien sûr un taux plus intéressant plus toutes les conditions qui vont avec que j'ai énoncées derrière c'est une bonne politique financière que de le faire et il n'y a pas que le prix il y a aussi comment cette électricité est produite est produite oui oui mais bien sûr c'est un tout voilà c'est un pack donc pour cette délibération pardon excusez-moi je me réveille un peu tard il fait chaud juste une remarque vous vous ai signalé dans la délibération que le diagnostic complet de l'éclairage public a été réalisé ça serait intéressant d'avoir cette information et qu'on ne soit pas à chaque fois obligé de vous demander ces éléments on ne sait pas quand vous avez fini les diagnostics éclairage stationnement circulation etc si vous pouvez mettre en place une automaticité de la transmission on va on n'a pas trop le temps déjà sur notre vie de travailler tout ça si à chaque fois on va chercher l'information ça devient compliqué de faire un travail d'élu si ça n'a pas été fait ça sera présenté en commission de travaux sachant qu'il y aura une autre petite étude qui va être qui va être lancée en parallèle aujourd'hui on a le diagnostic donc maintenant on va rentrer dans la phase active mais il y a quand même une autre étude qui va nous accompagner pour savoir si j'extrapole un peu là où il y a deux luminaires si on ne peut pas en mettre qu'un aujourd'hui on va avoir une petite étude plus affinée si on peut dire pour les travaux organisés on vous soutient sur cette logique là c'est comme pour le plan vélo vous avez fait une étude approfondie très complète on ne l'a pas demandé mais on va vous la redemander mais nous on souhaite travailler dessus aussi pour amener des propositions c'est pas juste pour le diagnostic et rien faire avec on est tous élus et vous êtes aux manettes d'accord mais on peut amener des choses aussi c'est pour ça qu'on est là et sans ça on ne peut pas travailler ça revient un peu à ce que disait monsieur Delara merci d'avance bon je vous propose de passer au je propose de passer au vote sur cédération numéro 8 qui est contre il s'abstient je vous remercie même si pour les bâtiments publics toujours monsieur Etcheverry dans le cas de l'application du décret 2019 tiré 771 relatif aux obligations d'action de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire appelé décret tertiaire les propriétaires de bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 mètres carrés qu'ils soient privés ou publics doivent s'engager dans une réduction des consommations énergétiques moins 40% d'ici 2030 moins 50 d'ici 2040 et moins 60 d'ici 2050 la commune a ainsi lancé en 2021 une étude globale dont l'un des objectifs principaux est d'assurer la réalisation d'audits énergétiques de son parc immobilier en cours de finalisation cette étude dote la commune d'un plan d'action complet pour atteindre l'objectif de réduction durable des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre dans cet objectif la commune a élaboré un plan d'action de réduction énergétique sur l'ensemble de ses écoles publiques le déploiement du fonds vert par l'état au titre de la rénovation énergétique des bâtiments donne notamment priorité aux bâtiments scolaires le plan de financement prévisionnel du projet se présente de la façon suivante en dépense 2 637 868 euros en subvention 1 318 934 euros et un reste à charge pour la ville de 1 318 934 euros il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération et de solliciter une subvention de 1 318 934 euros au titre du fonds vert pour l'action de rénovation énergétique des bâtiments publics locaux et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tout document relatif à cette délibération je vous remercie pas de question cette délibération c'est comme la vôtre personne n'est contre personne s'attient je vous remercie aménagement cyclable sollicitation de subvention auprès de partenaires sur monsieur Etcheverry la commune de Saint-Jean-de-Luz s'est engagée en 2021 une étude relative à l'élaboration d'un schéma cyclable à l'échelle de son territoire afin de créer une véritable culture vélo les enjeux de ce schéma sont multiples compiler l'ensemble des différentes études réalisées par les partenaires pour les agréger dans un document unique tout en intégrant une nouvelle dimension liée au vélo du quotidien inscrire le vélo comme un véritable mode de déplacement en développant les équipements services et en favorisant l'aménagement d'itinéraires sécurisés partager le développement de cette pratique avec les citoyens et les associations sensibiliser et informer la population sur les réseaux actuels et sur celui à venir l'étude a permis de proposer différents aménagements cyclables sécurisés qui seront déployés sur le court moyen et long terme le premier itinéraire à créer et qui fait l'objet de la présente délibération concerne les quartiers d'Andénia et d'Ishaka cet aménagement se situe dans un secteur dense où se mêlent habitants établissements scolaires et activités économiques l'état à travers le plan relance et le sixième appel à projet du fonds mobilité active ainsi que le syndicat des mobilités Pays-Basca-Dour peut soutenir financièrement ce type d'aménagement le plan de financement prévisionnel de l'opération se présente de la façon suivante dépenses 1.224.348 euros hors taxes en subvention 402.282 euros soit un autofinancement de la ville de 822.066 euros il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération de solliciter une subvention d'un montant de 65.977 euros auprès de l'état dans le cadre du plan France relance une subvention d'un montant de 136.305 euros au titre du 6e appel à projet fonds mobilité active et une subvention d'un montant de 200.000 euros auprès du SMPBA et d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à signer tout document relatif à cette délibération et au terme de ce chapitre long concernant les finances je souhaitais moi aussi remercier chaleureusement la direction finance et son directeur pour la qualité de leur travail et de leurs informations merci monsieur Chevalier une question sur cette délibération qui part d'un constat de ce qui a été de ce qui a été fait sur les rues lusiennes ou dans les rues lusiennes bon nous allons donc voter oui à cette délibération dans la mesure où depuis de nombreuses années nous portons cette demande de création d'un réseau de pistes cyclables sur notre ville et pour permettre le montage financier de celui-ci ce réseau bien évidemment toutes les subventions sont bonnes à prendre dans la délibération vous parlez d'aménagements d'aménagements cyclables sécurisés donc en lien avec les subventions demandées il y a quelques semaines les lusiens ont pu constater l'apparition au sol de décalcomanie représentant un pictogramme de cyclistes censés avertir un automobiliste endormi ou étourdi de la présence éventuelle de cyclistes et donc de mettre ceci en sécurité en éveillant cet automobiliste pour ne prendre que deux exemples on va circuler en vélo dessus donc pour mettre en sécurité ces cyclistes rue Polgelos ou rue Deholosabal sur ces pictos là les cyclistes sont-ils en sécurité on l'a constaté ou bien ceux-ci ces cyclistes là sont adeptes de la roulette russe ou direction le trottoir et c'est les piétons qui seront alors en danger si les cyclistes demeurent sur leur vélo sérieusement pouvez-vous nous confirmer que cette décalcomanie n'entre pas dans le cadre des aménagements cyclistes sécurisés tel qu'annoncé dans cette délibération pour conclure au-delà de la tentation de communiquer à tout va il est temps effectivement que les cyclistes puissent circuler quotidiennement sur des voies cyclables réellement sécurisées mais annoncer que celle-ci à l'aide d'un balisage au pochoir magique il fallait non seulement y penser mais ensuite il fallait l'oser c'est fait bon pour la délibération là c'est une piste cyclable sécurisée après Saint-Jean-de-Luce avec les autocollants comme vous dites c'est pas les autocollants c'est la peinture mais vous parlez beaucoup de vélo mais je ne vous ai pas vu sur un vélo encore monsieur Laffitte bon vous remarquerez que Saint-Jean-de-Luce n'est ah pourtant vous me voyez mal alors bon pour en revenir Saint-Jean-de-Luce n'est pas la seule à mettre des autocollants comme vous dites la problématique par certains endroits vous savez très bien qu'aujourd'hui le cycliste peut remonter les rues en contresens puisque c'est la réglementation donc c'est également de signaler quand même au conducteur qu'un vélo peut arriver peut arriver en face mais pour la délibération c'est une piste cyclable sécurisée donc voilà c'est à dire où les cyclistes seront sur une voie vous allez sûrement faire mieux oui oui ça je pense que pour ce que vous avez fait là on ne repasse pas dans cette subvention là c'est pas possible c'est ma question pouvez-vous nous le dire qu'on n'entamait pas ces crédits là c'était tout c'est un peu léger quand même mais bon on est en chemin on va dire dans le même ordre d'idée monsieur le maire on aménage des voies cyclables sécurisées on autorise le contresens et c'est la loi qui le permet rue de Sainte-Barbe on a fait des aménagements j'ai pu constater sur le tronçon où il y a une piste cyclable c'est à dire le début de la rue de Sainte-Barbe entre la réserve et avant la place d'Alice-Agaray de me retrouver avec un cycliste dans le virage en face alors que la piste cyclable est sur ma droite et à partir de la placette on a effectivement tous les indications qu'il y a des cyclistes qui peuvent remonter je me suis étonné de le voir en face de moi je lui ai demandé ce qu'il faisait là alors qu'il y avait la piste cyclable on m'a dit mais il y a un panneau qui m'autorise il a été retiré ah bah voilà et je pense que voilà on sait que les cyclistes ne respectent pas totalement le code de la route c'est important qu'on évite des accidents sur Saint-Jean-de-Bus allez revenons à la demande de subvention si vous voulez bien donc qui est contre qui s'abstient allez je vous remercie création suppression et modification de poste madame Arribas merci monsieur le maire chers collègues si vous êtes d'accord vous avez tous lu la délibération elle est un petit peu longue donc c'est une délibération qui revient à chaque conseil municipal c'est pour la création d'emplois la modification d'emplois la création d'emplois non permanents et la suppression d'emplois permanents donc est-ce que vous voulez que je la lise ou ça va ? vous l'avez lu ? bon c'est très bien il est proposé au conseil municipal d'approuver les créations modifications et suppression de postes visées ci-dessus mais vous l'avez lu top c'est la délibération pas l'abstention pas la vote contre je vous remercie nettoyage de filets donc convention avec la commune de Cibourg madame Arribas la ville de Saint-Jean-de-Luz procède chaque été au nettoyage des filets de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg sur le secteur de Saint-Jean-de-Luz et la ville de Cibourg procède également au nettoyage des filets sur le secteur de Cibourg il convient de mettre en place une mutualisation de moyens humains et techniques permettant un partenariat pour la saison estivale 2023 entre les deux communes de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat pour le nettoyage des filets de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg entre la commune de Saint-Jean-de-Luz et la commune de Cibourg d'autoriser monsieur le maire son adjoint délégué à signer cette convention et tous les actes afférentes je vous remercie délibération par l'abstention par le vote contre merci création d'un poste de conseiller numérique dans le cadre du plan France Relance monsieur Ruspilla dans le cadre du plan de relance l'état fait de l'inclusion numérique une priorité l'inclusion numérique ayant été définie comme un axe majeur du nouveau projet de service de la médiathèque la commune avait conventionné avec la caisse des dépôts en 2021 pour le recrutement d'un conseiller numérique pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2021 on arrive donc au bout ce dispositif avait permis de bénéficier d'une subvention de 50 000 euros versée en trois tranches 20% dans le mois suivant la signature de la convention 30% 6 mois après 50% 12 mois après cette mission se termine donc le 31 août 2023 ces deux années passées permettent d'affirmer l'intérêt pour les usagers d'avoir un argent de proximité pour les renseigner et les assister dans les démarches du quotidien c'est pourquoi la commune souhaite poursuivre ce dispositif par le renouvellement de cette convention pour une durée supplémentaire de trois années à compter du 1er septembre 2023 cette nouvelle période sera également subventionnée par l'état à hauteur de 42 500 euros en trois versements 17 500 euros en année 1 12 500 euros en année 2 puis 12 500 euros en année 3 le recrutement s'y fera sur la base en CDD d'une durée de 36 mois sur le grade de rédacteur ou de technicien territorial au premier échelon catégorie hiérarchique B les crédits budgétaires suffisants sont prévus au budget 2023 je vous remercie juste monsieur le maire je me retirerai de ce vote s'il vous plaît d'accord je pense qu'on compte pérenniser ensuite donc sur sur cette délibération donc monsieur de la rade ne prend pas par vote pour les autres qui est contre qui s'abstient je vous remercie camping municipal tarif d'occupation du domaine public monsieur Echeverry la commune de Saint-Jean-de-Luz a lancé un avis d'appel public à la concurrence en vue de mettre en location un lot d'emplacement pour la seule année 2023 à destination d'une structure privée afin qu'elle puisse y organiser des séjours touristiques dans le cadre de son activité saisonnière le code général de la propriété des personnes publiques régit les modalités d'occupation du domaine public communal le cahier des charges de la commune prévoit notamment une redevance d'occupation du domaine composée d'une part fixe d'un montant de 23 000 euros hors taxes soit 25 300 euros TTC avec un taux de TVA de 10% et d'une part variable en pourcentage du chiffre d'affaires annuel hors taxes que le candidat doit remettre dans son offre une part assujettie au taux de TVA de 10% au terme de la procédure une offre a été déposée par la société Appara Surf Camp domicilier Handaï pour une activité de surf camp destinée à un accueil de touristes cette société a proposé une redevance variable de 3% du chiffre d'affaires annuel en euros hors taxes il est proposé au conseil municipal d'approuver l'autorisation d'occupation du domaine public à la société Appara Surf Camp pour l'année 2023 d'approuver la redevance annuelle d'occupation du domaine public composée d'une part fixe d'un montant de 23 000 euros hors taxes et d'une part variable de 3% du chiffre d'affaires annuel en euros hors taxes et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tout document relatif à la mise en oeuvre de cette délibération je vous remercie votre question pardon ce camping a le grand mérite de continuer à exister dans sa forme originelle ce qui est assez exceptionnel sur la côte basque pour notre plus grande satisfaction puisque le contrat que vous nous proposez aujourd'hui est pour une durée de un an serait-il possible pour l'année suivante que vous regardiez aussi du côté des structures de l'économie sociale et solidaire ces structures oeuvrent au quotidien pour l'accès aux vacances pour tous tout au long de la vie et tente ainsi de réduire la fracture touristique dans notre pays c'est c'est intéressant mais bon là on n'a pas eu de demande c'est un terrain qui n'était pas exploité depuis que l'UCPA ne vient plus oui bon on a eu cette proposition bon voilà voilà c'est pour 2023 2024 on peut tout à fait y mettre vous vous engagez à regarder pas de problème d'accord on a besoin de quelques arbres comment quelques arbres oui mais il y a déjà un palmier il y a un palmier sur cette délibération sur le terrain allez qui est contre qui s'abstient je vous remercie un artiste de rue convention de mise à disposition de la plateforme LOA monsieur Etcheverry la commune de Saint-Jean-de-Luz autorise l'occupation du domaine public communal aux artistes de rue impliquant le paiement d'une redevance afin de faciliter la gestion de ses activités la commune s'est rapprochée de l'office de tourisme Pays Basque pour bénéficier d'un outil informatique mutualisé développé par l'agence départementale du tourisme Berne Pays Basque et la plateforme LOA cet outil va ainsi permettre d'assurer une réservation en ligne accompagnée d'un paiement en ligne via une plateforme de paiement validée par la direction départementale des finances publiques contrairement à d'autres solutions logicielles cette plateforme LOA est mise à disposition gratuitement par l'ADT pour assurer le mode de paiement en ligne un abonnement de 9 euros TTC par mois sera facturé par la plateforme la commune doit ensuite opter pour la solution de paiement en ligne via Verifone une solution Paybox frais de mise en service 188 euros hors taxes soit 228 euros TTC abonnement mensuel 35 euros hors taxes soit 42 euros TTC les frais de transaction gratuits dans la limite de 100 transactions par mois au-delà 0,085 euros hors taxes le projet de convention de mise à disposition avec l'ADT et l'Office de tourisme Pays Basque est joint en annexe ainsi que le contrat d'adhésion au service Verifone il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition de la plateforme ELOA pour la gestion des artistes de rue conformément au projet de convention joint en annexe d'approuver l'adhésion au contrat Verifone afin d'assurer le paiement en ligne conformément aux conditions financières évoquées ci-dessus et au contrat joint en annexe et autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer les conventions et contrats indiqués ci-dessus ainsi que tout autre document relatif à cette délibération merci monsieur Laffitte je lis la première ligne je vois que la commune s'est rapprochée de l'office de tourisme Pays Basque on est bien dans cet office de tourisme Pays Basque oui comme ça un petit peu parler un petit moment il y avait des doutes non mais aujourd'hui aujourd'hui on ne peut pas se rapprocher de notre office de tourisme monsieur Laffitte non mais on y est on est bien dedans on y est on y est et on y reste mais il n'a jete pas bien attendez je reste sur vous restez sur ce que vous aviez dit je reste sur ma position on est toujours en étude à l'heure actuelle en discussion pour voir l'avenir de Jean-Jean de Luce au sein de l'office communautaire Pays Basque j'ai ma réponse non mais je reste sur la position que je vais annoncer il y a au mois d'octobre dernier je crois ou novembre dernier oui alors quand on est en juillet quand on va pas avancer peut-être les discussions les études enfin voilà ça avance sur cette délibération qui est contre qui s'abstient je vous remercie emplacement de vente à emporter sur le domaine public madame de Thonry-Grossa emplacement de vente à emporter sur le domaine public communal fixation de tarifs d'occupation du domaine public R de la Nivelle Flos bleu et Place des Basques il a été procédé à divers appels à candidatures pour le renouvellement d'emplacement de vente sur le domaine public communal R de la Nivelle Avenue Pierre Laramendi activité de restauration à emporter à partir d'un véhicule aménagé réception de deux candidatures parking des Flos bleus boulevard tiers activité de restauration à emporter à partir d'un véhicule aménagé une candidature parking Place des Basques activité de restauration à emporter à partir d'un véhicule aménagé quatre candidatures il est proposé au conseil municipal de fixer une redevance forfaitaire de 2000 euros non assujettissement à TVA par an révisable selon les modalités de fixation annuelle des droits de place et de stationnement sur la commune pour une durée de cinq ans sur l'ère de la Nivelle à la SARL Sana et nous M. Guérin Dimitri et Mme Emat Anaïs de fixer une redevance forfaitaire de 4000 euros non assujettissement à TVA par an révisable selon les modalités de fixation annuelle des droits de place et de stationnement sur la commune pour une durée de cinq ans sur le parking des Flos bleus à M. G. Olivier de fixer une redevance forfaitaire de 3900 euros non assujettissement à TVA par an révisable selon les modalités de fixation annuelle des droits de place et de stationnement sur la commune pour une durée de cinq ans sur le parking place des Basques à M. Périchoux Olivier je vous remercie question à votre compte pour l'abstention merci centre culturel Pays au Côte d'Huart à M. Echeverry la commune de Saint-Jean-de-Luz est propriétaire de l'ensemble immobilier centre culturel Pays au Côte d'Huart ce nouvel établissement possède un espace bar avec terrasse pouvant assurer un service de restauration rapide aussi il est proposé d'autoriser l'exploitation de ce bar restaurant pour une durée de deux ans il est proposé au conseil municipal d'approuver le lancement d'un appel à candidature pour l'occupation temporaire et précaire du bar restaurant situé dans le centre culturel Pays au Côte d'Huart pour une durée de deux ans de fixer un loyer annuel d'un montant plancher de 10 000 euros hors taxes soit 12 000 euros TTC taux de TVA de 20% et d'une part variable de 2% du chiffre d'affaires hors taxes je vous remercie M. Mayos merci une proposition à vous faire on rebondit sur cette ce lancement de ce nouveau bar municipal on va dire il y a plusieurs concessions municipales à Saint-Jean et on vous propose de faire évoluer le cahier des charges et d'intégrer de nouveaux critères pour ces concessions municipales elles sont mises en gestion par la ville mais il y a quand même une mainmise qui pourrait être intéressante de la ville pour mettre en lumière votre politique au sein de ces établissements par exemple le bilinguisme le paiement au Nouchco des produits locaux à un certain pourcentage essayer de mettre une petite main sur ces concessions sans tout contraindre on n'en est pas là on n'est pas c'est pas le but du jeu mais voilà si vous voulez en discuter on est ouvert oui on peut en discuter ça peut être aussi à l'occasion d'une commission qu'on peut en parler vous auriez pu en parler à la dernière commission en finances on va regarder après dans le cadre des SP aussi je ne sais pas si on peut imposer ce genre de choses aux délégataires je ne sais pas mais on le regardera en tout cas d'accord merci je propose de passer au vote sur la délibération personne n'est contre personne ne s'abtient je vous remercie stationnement tarif de station saisonnier sur le mur à gauche Maurice Ravel Christine Duart la commune propose des emplacements de stationnement saisonnier par abonnement réservé aux personnes qui travaillent ou habitent en centre-ville pour améliorer l'offre résident parmi ceux-ci la commune a ouvert en 2022 un parking sur le site Ravel localisé sur le terrain de basket à hauteur de l'emprise du fronton extérieur et de la piste d'athlétisme ceci permettant le stationnement de 80 véhicules sur la base du tarif résident en zone voirie payante le tarif appliqué pour ce parking pourrait être de 1 euro par jour soit 50 euros pour la période du 10 juillet au 28 août 2023 il est proposé au conseil municipal de fixer le tarif de l'abonnement à 50 euros pour la période du 10 juillet au 28 août 2023 je vous remercie on renouvelle l'opération de l'an dernier pas d'avoir contre pas d'attention merci l'association Oshko et Kachkounsa renouvellement de la convention Laurent Cédessein par convention en date du 29 avril 1996 la commune et l'association Oshko et Kachkounsa ont formalisé un accord de partenariat par délibération en date du 5 avril 2019 le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le renouvellement de la convention de partenariat entre la commune et l'association qui est arrivée à son terme l'association Oshko et Kachkounsa réalise des études sur les aspects culturels économiques et politiques d'hier et d'aujourd'hui sur l'identité du pays basque et souhaite participer à la réalisation de manifestations scientifiques et culturelles en partenariat avec la commune il est proposé de renouveler ce partenariat pour une durée de 3 ans avec l'association dont les actions envisagées consistent en l'organisation de colloques de séminaires et de conférences avec une traduction simultanée la présentation de films et de vidéos documentaires l'organisation de concerts et de spectacles de musique l'organisation d'événements culturels à destination de publics lycéens l'attribution de prix à des compositeurs musiciens interprètes en contrepartie la commune pourra soutenir l'association en versant une subvention de fonctionnement pour l'ensemble des actions dont la réalisation est envisagée le montant en sera déterminé chaque année par la ville de Saint-Jean-de-Luz l'ensemble de ces dispositions est repris dans la convention annexée à la présente délibération il est proposé au conseil municipal d'approuver le renouvellement du partenariat avec l'association EUSCHCO et Cachcunsa pour une durée de 3 ans d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la convention correspondante annexe 11 ainsi que tous les actes afférents je vous remercie madame alors un projet culturel doit susciter la curiosité de tous les publics alors vous dites il y a une traduction simultanée donc je voulais savoir est-ce que ça sera une traduction que basque ou enfin français basque ou alors ça sera diversifié anglais espagnol et j'ose enfin est-ce qu'on peut avoir des casques dans le futur en fait les conférences sont en basque et donc les gens qui ne sont pas bascophones ont un casque avec une traduction en français ah voilà il n'y a pas espagnol anglais pour diversifier un public non c'est que français d'accord merci sur cette délibération par votre compte par l'instention je vous remercie avant d'entamer cette série de délibérations relatives dans notre centre culturel un petit mot rapide d'introduction pour indiquer que je me suis réjoui qu'on arrive maintenant que je me réjouis qu'on arrive maintenant au bout d'un très beau projet bien entendu je ne peux en parler sans évoquer Péiocou Duard dont on sait quel a été l'engagement pour que ce qui n'était à l'époque que des souhaits ou des voeux émis lors des assises de la culture en 2015 se transforme en réalité on sait combien un tel outil est attendu par celles et ceux qui vont l'utiliser à commencer par les associations lusiennes ou par l'école municipale de musique un outil attendu aussi par les lusiens eux-mêmes pour une programmation partagée avec la scène nationale sud-aquitaine au sein de la salle Tanka je ne reviens pas sur les différents espaces qui seront proposés quand on a déjà longuement parlé ici même le chapiteau a joué son rôle et a été largement amorti mais ce nom de lusse méritait vraiment d'une salle de spectacle digne de ce nom les travaux devraient se terminer vers la fin de ce mois de juin la commission de sécurité passera début juillet les associations et l'école de musique s'installeront ensuite progressivement avant l'inauguration officielle prévue le 7 septembre et dont les premiers spectacles et donc les premiers spectacles dans la foulée je tiens à remercier l'ensemble des élus qui sont mobilisés sur ce projet qui sont allés chercher les subventions car il a fallu aller rencontrer les partenaires pour expliquer et pour convaincre ce qui nous a rassurés c'est que tous ont justement été convaincus de la pertinence et de la qualité de ce projet je ne veux citer ici personne en particulier ils se reconnaîtront mais je tiens à remercier également les services municipaux qui se sont beaucoup investis pour que le centre culturel Pays-Cauduart voit le jour nous avons tous hâte de le découvrir et d'y voir les premiers spectacles je donne donc maintenant la parole à Laurence Desma et Pays-Cauduart pour ses différentes délibérations on commence par l'Aidesma pour la délibération numéro 20 centre culturel Pays-Cauduart salle Tanka saison culturelle 2023-2024 approbation des tarifs et convention de partenariat avec l'office de tourisme Pays-Basque pour la mise en place d'une billetterie dans le cadre de la mise en service de la salle de spectacle Tanka du centre culturel Pays-Cauduart la commune de Saint-Jean-de-Luce affirme donc une nouvelle identité de sa politique culturelle afin d'accueillir de nouveaux événements liés au spectacle vivant dans le cadre de sa prochaine programmation culturelle il est ainsi proposé de redéfinir les différentes catégories de tarification applicables pour la billetterie des spectacles organisés à compter du 1er septembre 2023 5 catégories de tarifs sont créés un tarif plein pour les personnes ne bénéficiant d'aucune réduction un tarif réduit pour les enfants âgés de 14 ans à 18 ans les étudiants de moins de 25 ans les demandeurs d'emploi les bénéficiaires du RSA les personnes en situation de handicap les groupes supérieurs à 10 personnes un tarif abonné plein un tarif abonné réduit un tarif enfant pour les enfants jusqu'à 13 ans révolus la commune propose la mise en place d'une carte d'abonnement au prix de 10 euros offrant ainsi une réduction sur le prix des spectacles organisés par la commune de Saint-Jean-de-Luz par ailleurs chaque spectacle donne lieu à une tarification différenciée selon 5 catégories signalées par les lettres suivantes A plus A B C D le choix de la tarification se fait en fonction du coût du spectacle de la notoriété de l'artiste et du taux de remplissage escompté les tarifs applicables à ces différentes catégories pourraient donc être les suivants je pense que vous avez lu le tableau je ne vais pas tout détailler ces tarifications ne s'appliquent qu'aux spectacles organisés par la commune de Saint-Jean-de-Luz la billetterie sera assurée par le service culture conformément à la régie de recettes mixtes instituées il est précisé qu'en cas d'annulation d'un spectacle organisé par la ville tous les billets vendus seront intégralement remboursés aux spectateurs en cas de report du spectacle plusieurs possibilités seront offertes à l'acheteur validé prolongé du billet acheté ou remboursement du billet afin de diversifier les canaux de vente un partenariat est établi entre la ville et l'office de tourisme pays basque dont les modalités sont définies dans la convention jointe en annexe l'office de tourisme appliquera une commission de 5% du prix du billet défini ci-dessus les billets vendus par l'office seront donc proposés au public au prix indiqué plus 5% de commission les billets vendus ne sont ni repris ni échangés ni remboursés à l'exception d'une annulation d'une modification ou d'un report de spectacle du fait de l'organisateur ou du producteur il est proposé au conseil municipal d'approuver la création des différentes catégories de tarifs et de spectacles tels que détaillés ci-dessus d'approuver la tarification ainsi que les modalités de vente indiquées ci-dessus d'approuver les projets de convention avec l'office de tourisme pays basque joint en annexe 12 de la présente délibération et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tout document relative à la mise en oeuvre de la délibération je vous remercie les questions madame les 5% ça va directement l'office du tourisme oui c'est ça d'accord comme pour tous les tous les billets qui peuvent vendre enfin tous qui peuvent vendre ils prennent une commission dessus donc je sais délibération pardon monsieur Lafitte une proposition de nouveau des ribéries concernant cette tarification donc ce sont bien les Lusiens qui ont financé en grande partie ce pôle culturel à plus de 12 millions d'euros ce bâtiment est donc communal et les frais de fonctionnement surtout peut-être le déficit en ce domaine seront bien dans la charge des finances lusiennes auxquelles les Lusiens participent on l'a vu précédemment grandement par leur impôt qui va conséquemment augmenter cette année actée par votre majorité au budget 2023 et cet envolet fiscal n'ayant bien sûr rien à voir avec ce pôle culturel sur cette délibération sous la grille tarifaire qui pourrait être appliquée vous écrivez que ouvrez les guillemets ces tarifications ne s'appliquent qu'aux spectacles organisés par la commune de Saint-Jean-de-Luz dans ce cadre là pour les raisons exposées en introduction et pour permettre surtout que ces événements culturels soient accessibles à tous les Lusiens nous vous proposons d'inscrire la gratuité au bénéfice de ceux-ci dans cette grille tarifaire rappelons que dans le domaine culturel l'inscription est gratuite à la médiathèque pour les résidents en Lusien on est bien là sur le domaine culturel pour terminer sur un autre plan plus anecdotique je suis sûr que nos amis Bayonais Angloï comprendront le sens de cette proposition gratuité si c'est possible sur les spectacles organisés ce qui est précisé par la ville de Saint-Jean-de-Luz seulement ça médiathèque c'est gratuit pour les Lusiens là le spectacle le bâtiment on l'a payé quand même on s'est tous aperçu est-ce que dans ce cadre-là et seulement là est-ce qu'on peut dire pour les Lusiens pour vous c'est gratuit la médiathèque c'est différent là c'est les spectacles il faut les financer donc on peut pas faire la gratuité complète c'est pas possible on fait un effort si on peut faire un effort financier ça peut être énorme ça fera peut-être venir davantage de Lusiens si le spectacle est gratuit et je répète pour les spectacles organisés par la ville de Saint-Jean il y a quand même des tarifs réduits il y a une carte d'abonnement il y a quand même une aide mais faire complètement gratuit c'est impossible à un tarif spécifique à défaut il y en a déjà dans les tarifs on leur propose aux Lusiens on leur propose un tarif réduit automatiquement on se met là nous on préférait que ce soit gratuit mais on la voit pas la tarification la grille c'est dommage on voit qu'il y a un tarif réduit si c'est pas gratuit au moins un geste pour les Lusiens c'est quand même pas difficile monsieur Laffitte pourquoi vous n'avez pas proposé ça pour les tarifs du chapiteau on a compris que le pôle culturel vous n'étiez pas d'accord soyez pas alors ce que vous voulez c'est qu'on augmente nos coûts de fonctionnement et donc forcément alors ce que vous voulez c'est que vous faire participer les Lusiens aux coûts de fonctionnement mais non mais tiens mais non c'est vrai mais non mais monsieur Laffitte c'est une politique culturelle la politique culturelle elle a des aspects gratuits elle a des aspects qui ne sont pas gratuits le spectacle vivant il n'est pas gratuit il n'est pas gratuit mais non il n'est pas gratuit et il faut donner de la valeur aux choses aussi on ne peut pas tout faire gratuit mais c'est pas tout le monde qui va rentrer gratuitement c'est simplement les Lusiens on a entendu votre on peut peut-être en reparler en commission ou un tarif réduit peut-être mais faire un geste alors justement les commissions sont faites pour ça vous vous plaignez de ne pas avoir de transmission d'informations de ne pas être au courant vous attendez toujours les conseils municipaux devant les caméras pour faire des propositions si vous voulez qu'on travaille ensemble faites des propositions en commission monsieur le chéri en commission on participe on participe on ne va pas se mentir la différence de notre fonctionnement avec peut-être le vôtre c'est qu'on récupère les infos en commission et on discute en groupe c'est pas aux représentants du groupe en commission de choisir la position du groupe c'est pour ça qu'au conseil on amène une autre proposition voilà c'est pas une proposition c'est une contribution en commission les propositions sont faites quand le groupe s'est réuni à préparer en amont le conseil on vous a entendu aujourd'hui on a une grille qu'on met au vote vous pourrez travailler en commission maintenant vous avez la grille vous pourrez revenir dessus en commission en commission culture je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie à promotion des tarifs de location des modalités de mise à diffusion de la salle Tanka monsieur Tcheveri donc les travaux du centre culturel Pays ou Codua arrivent à leur fin avec une date de réception de l'équipement prévu à la mi-juin 2023 ce nouvel équipement dédié à la politique culturelle de la commune permet ainsi d'offrir un espace de diffusion avec la salle de spectacle Tanka offrant différentes configurations scéniques possibles un espace dédié à la création et aux pratiques artistiques pour les amateurs associations notamment les semi-professionnels et professionnels notamment pour les résidences d'artistes un espace dédié à l'enseignement et à la pédagogie avec l'école de musique et un espace de foisonnement des publics avec une agora souvent vers un théâtre de la nature il convient aujourd'hui de fixer le montant de la location de la salle Tanka pour les particuliers les entreprises et les associations ainsi que ses conditions de mise à disposition les autres espaces du centre culturel Pays ou Codua mis à disposition des associations font également l'objet de conventions précisant leurs conditions d'utilisation dont les tarifs de location de la salle Tanka et des espaces attenants seront les suivants à compter du 1er septembre 2023 pour des tarifs jour en semaine sur une configuration place debout je ne vais peut-être pas détailler tout le détail tout le tableau vous voyez qu'il y a une tarification jour semaine et jour week-end c'est dû au fait que les salaires sont plus élevés en week-end et donc il y a une grille de tarifs pour les associations à but non lucratif et une grille de tarifs pour les entreprises privées les structures privées ou les associations présentant un objet commercial et autres structures il est précisé que ces tarifs journaliers sont assujettis au taux de TVA en vigueur soit 20% ces tarifs comprennent la mise en ordre de marge de la salle le jour de la représentation avec le personnel de sécurité incendie le personnel de représentation le personnel de billetterie les personnels techniques la prestation de nettoyage ainsi que le matériel de base de son lumière et vidéo et le montage démontage de l'espace scénique en fonction des configurations de la salle pour le jour de la représentation une journée de montage répétition la veille de la représentation et la mise à disposition selon les besoins de l'arrière scène technique des sanitaires des loges du foyer catering dans le cas où les artistes sont nombreux il pourra être possible de mettre à disposition la salle de réunion adjacente au foyer il est précisé que cette tarification fera l'objet des dérogations suivantes elle ne s'appliquera pas au spectacle dont l'organisateur est la ville elle-même elle ne s'appliquera pas au spectacle organisé par les écoles collèges et lycées situés sur la commune de Saint-Jean-de-Luce dans la limite d'une mise à disposition d'un jour par an pour les partenaires institutionnels publics ayant participé au financement du centre culturel la salle pourra être mise à disposition gracieusement dès lors que la manifestation s'inscrit dans le cas du spectacle vivant et qu'elle ne vient pas interférer dans la saison culturelle de la ville et de la scène nationale du sud aquitain les associations les associations lusiennes à but non lucratif ayant leur siège social à Saint-Jean-de-Luce qui concourt à la satisfaction de l'intérêt général et qui ont un objet en lien avec le spectacle vivant se verront accorder un abattement de 50% sur la vie tarifaire indiquée ci-dessus abattement non applicable pour les configurations place de boue forum et conférences réunions les options sont également prévues au choix du locataire en cas de besoin pour du matériel spécifique du personnel supplémentaire ainsi que des prestations diverses vous voyez sur le tableau le détail de ces options il convient de prévoir également un système de facturation au loueur de la salle pour les dommages causés au mobilier et aux petits équipements mis à leur disposition donc avec cette liste de matériel et leur valorisation une convention jointe en annexe précise les conditions techniques matérielles et financières de mise à disposition de la salle Tanka et de ses espaces adjacents concernant la mise à disposition des autres espaces du centre culturel Péouco-du-Hard la commune de Saint-Jean-de-Luz mettra également à disposition donc des associations culturelles lusiennes des espaces de pratiques collectives et ou des bureaux pour leur permettre d'exercer au mieux leurs activités la ville facturera à chaque association utilisatrice de locaux une participation aux frais de fonctionnement du bâtiment le montant de la participation annuelle sera de 43 euros 50 euros le mètre carré occupé selon la fréquence d'occupation la ville accompagnera les associations selon les modalités suivantes un abattement de 100% sur le montant de la participation annuelle pour la période allant de septembre 2023 à juin 2024 un abattement de 50% sur le montant de la participation annuelle révisée pour la période de septembre 2024 à juin 2025 et la fin de tout abattement à partir de septembre 2025 un projet de convention précisant les modalités de cette mise à disposition est joint en annexe il appartient également au conseil municipal de fixer les règles régissant les conditions générales des lieux dans le cadre d'un règlement intérieur dont le projet est joint en annexe il est proposé au conseil municipal d'approuver la tarification de la salle Tanka et des espaces adjacents ainsi que le projet de convention de mise à disposition joint en annexe et d'approuver les modalités de mise à disposition des espaces de pratiques collectives et des bureaux du centre culturel Pays-O-Codouard au profit des associations culturelles lusiennes selon les modalités indiquées ci-dessus et dont le projet de convention est joint en annexe il est également proposé d'approuver le règlement intérieur du centre culturel Pays-O-Codouard dont le projet est joint en annexe et enfin d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer les conventions de mise à disposition précité le règlement intérieur ainsi que tout autre document nécessaire à la mise en oeuvre de la présente délibération je vous remercie madame Gavé bonjour donc nous allons voter une grille tarifaire avant cela j'aurais aimé savoir quel est le coût journalier ou annuel d'ailleurs comme vous préférez de fonctionnement de la salle Tanka le loyer de la scène nationale étant de 83 250 euros par an pour 26 semaines qu'en est-il est-ce que vous pourriez répondre déjà à cette première question s'il vous plaît vous faites vos questions et on vous répond alors par extension mais là je vais un petit peu loin peut-être par extension à combien évaluez-vous le coût de fonctionnement du pôle culturel je continue du coup si je vous suis bien il reste donc 26 semaines pour les écoles associations et spectacles de la ville cela dit pour chaque salle tous les ans il y a une période où la salle est fermée et puis on suit parce qu'il faut compenser à cause des congés donc si je vous suis bien il reste 26 semaines dans les écoles combien de temps cette salle sera fermée chaque année pour l'entretien les congés des équipes et à quelle période je continue j'ai oublié ça je suis désolée combien de salariés y a-t-il déjà dans cette salle pour faire fonctionner cette salle enfin employée par la ville et ces questions me semblent déterminantes pour voir une cohérence dans votre grille tarifaire sachant que les associations lusiennes bénéficieront d'une réduction de 50% enfin certaines pas toutes que les spectacles de la vie seront sur le budget de la ville il me semble important de voir où est la cohérence de cette grille tarifaire votée quant aux écoles vous écrivez que ce sera un jour par établissement par an c'est très peu vous savez que les écoles que ce soit collège enfin lycée ou petite école de toute façon sont très productives et un jour c'est très peu sachant qu'en plus il est bien spécifié que la période le moment technique de préparation la répétition puis le concert seront le même jour et autant vous dire que le temps technique en général est beaucoup plus conséquent alors c'est vrai qu'il y a des spectacles peut-être qui ne sont pas très exigeants qui peuvent effectivement se monter en 2-3-3 mouvements mais c'est donc très peu c'est sûr donc un jour par établissement me semble vraiment trop peu voilà enfin serez-vous en mesure de consacrer les mois de juin et même peut-être mai aux associations et aux scolaires pourquoi parce que c'est une période où évidemment tout le monde fait une sorte de bilan de compte rendu de ce qu'il a fait pendant l'année et force est de constater dans d'autres villes qu'à chaque fois il y a le problème de caser tout le monde sur un temps minimum alors effectivement un jour par établissement peut-être que ça passera mais avec les associations comprises je crains que ce soit un petit peu juste donc je pense qu'il vaut mieux anticiper et peut-être se préparer à avoir des périodes fixes pour toutes ces écoles et ces associations et de même un jour donc de même un jour pour le temps technique et de répétition peut sembler très court selon les spectacles proposés donc il est bien institué dans le papier il est marqué noir sur blanc que ce sera un jour j'espère qu'il y aura une certaine souplesse parce que ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de satisfaisant pour bon nombre d'écoles et des associations et sinon évidemment le tarif risque d'être exponentiel et compliqué pour les associations et même pour les écoles si elles doivent le payer ce qu'elles ne pourront pas faire voilà ce que je peux vous en dire je pourrais développer mais on va s'arrêter alors concernant les coûts de les coûts de fonctionnement et le combien de salariés donc concernant les coûts de fonctionnement le coût d'entretien du bâtiment y compris les fluides et les frais de maintenance et assurances comprises pour avoir un coût et assurances comprises pour avoir un coût oui tout le chapitre entretien maintenance est estimé à 170 000 euros le budget RH donc celui-ci alors comme je vous avais expliqué on embauche deux agents de billetterie qui seront qui seront à demeure sur le site le reste étant mutualisé avec avec la scène nationale donc les agents sur site deux postes 37 000 euros ça c'est les frais les coûts de fonctionnement comment 237 non 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 c'est pas le plein temps non non les agents de billetterie sont là je crois que c'est des contrats de 20 22 heures voilà donc combien de salariés pour la ville au démarrage puisqu'on est aussi en phase de démarrage je vous rappelle qu'on ouvre en septembre et qu'il nous reste un trimestre pour un trimestre de fonctionnement sur l'année 2023 donc voilà l'équipe qui sera embauchée les coûts de fonctionnement vous les avez la fermeture donc effectivement si vous avez bien lu le règlement intérieur il y a une fermeture qui est prévue de mi-juillet à mi-août voilà je pense que vous l'avez loupé oui pour les écoles donc concernant les écoles donc c'est les établissements scolaires lusiens donc monsieur Affid vous voyez qu'on fait bien quand même du gratuit pour les lusiens ben oui indirectement mais pour les enfants c'est notre cible principale dans notre politique culturelle donc oui alors la mise à disposition c'est montage répétition la veille c'est marqué dans la délibération pas pour les écoles si si c'est marqué pour tout le monde pour tout le monde pareil donc le jour du spectacle rien ne les empêche de répéter le matin et d'utiliser et puis ensuite les représentations après en fonction des des spectacles en fonction des propositions bien entendu les choses sont modulables et sont adaptables mais il faut bien qu'on écrive des choses qu'on mette qu'on mette une grille et qu'on mette un règlement encore une fois je vous le répète c'est un équipement qu'on n'a jamais eu l'occasion de mettre en route à Saint-Jean-de-Luce et il faut bien qu'on démarre donc voilà je crois que j'ai répondu à toutes vos questions le coût oui oui le coût de fonctionnement combien de salariés les écoles et la fermeture voilà la seule chose vous avez dit d'un point de vue technique vous mutualisez avec la scène nationale vous pouvez un petit peu développer alors le régisseur général oui est mutualisé le poste de régisseur général est mutualisé avec la scène nationale c'est à dire que donc il a été embauché ou il va l'être c'est en cours de recrutement il va être recruté par la scène nationale et la scène nationale nous refacturera la cote part qui correspond aux 22 semaines effectives c'est ça ? oui 22 26 28 25 il y a le principe il est d'un partage de gestion de la salle avec la scène nationale et en fonction du projet de la scène nationale et de notre projet 23 24 ça peut être 26 26 semaines 24 25 ça peut être 22 semaines enfin il n'y a pas de on a dit 6 mois 6 mois en discontinu pour montrer qu'il y a une volonté d'équilibre entre la scène nationale et la ville de Saint-Jean-de-Luce mais ça ne sera pas au jour près ou à la semaine près d'accord et ensuite oui pardon oui vous savez le fait de peut-être caler alors c'est pas toujours évident avec la scène nationale mais de bien réserver le mois de juin alors justement pour les associations et les écoles c'est bien prévu dans les périodes alors dans la programmation de la scène nationale il est prévu qu'ils tiennent compte de certaines manifestations de certains de nos partenaires comme le festival Ravel de tenir compte du festival du film qui sera certainement amené à utiliser la salle Festi-Compte au mois de novembre l'année la fin d'année serait réservée aussi pour la programmation ville justement pour les spectacles qu'on a l'habitude de proposer gratuit à Noël depuis plusieurs années et des spectacles associatifs aussi mais oui je vais insister monsieur Laffitte parce qu'on peut se faire plaisir nous aussi ensuite non non mais attendez laissez après après vous mais ça fait des années que le concert de Noël est gratuit vous en profitez bien le spectacle était gratuit sera encore gratuit magnifique bon voilà et donc mai-juin voilà c'est la période des spectacles associatifs des spectacles scolaires des spectacles des écoles de danse et bien entendu là c'est la ville qui aurait la main sur la gestion du calendrier ok dernière question c'était vous savez mais c'est par extension le coût de fonctionnement du pôle culturel globalement vous l'avez ? alors sur la partie sur la partie bâtiment pur donc je vous ai dit l'entretien en 170 ressources humaines 37 ça c'est pour juste la salle le coût de fonctionnement de l'équipement de l'équipement on ne fait pas de différence entre la salle c'est les coûts d'équipement les fluides il y a les fluides de la salle mais il y a les fluides aussi de l'équipe de musique avec les contrats de maintenance avec d'accord donc la location elle est calculée sur le budget global voilà plus vous l'avez dit oui non mais voilà on est aux alentours de 200 230 000 euros sur les fluides et sur donc 207 170 et 37 207 j'ai oublié quelque chose j'ai oublié quelque chose au passage oui après il y a le loyer qui s'équilibre 210 000 euros chiffre définit 207 000 vous êtes sûr il n'y aurait pas une autre variante après non mais je crois que j'ai oublié quelque chose j'espère j'arrive pas à m'y retrouver bon à minima mais 210 000 euros à minima 210 000 euros oui en phase de démarrage sur un équipement neuf avec des consommations calculées sur la base des éléments que nous donnent les bureaux d'études encore une fois donc c'est pour ça aussi qu'on a souhaité faire un abattement pour les les associations lusiennes un abattement de 100% sur la première saison parce qu'on y verra plus clair en juin sur le coût exact de de fonctionnement de l'équipe par contre vous avez dit pas toutes les associations certes celles qui sont censées être est-ce que j'avais dit toutes les associations lusiennes utilisatrices du pôle alors même la question que l'on pose même en tenant compte du fait que nous abordons aujourd'hui une nouvelle page inédite de notre politique culturelle il nous apparaît que certaines propositions risquent de mettre en difficulté des associations culturelles au regard de leur budget c'est le cas avec cette délibération concernant les tarifs de location de la salle tant qu'en cas l'abattement il nous est apparu trop élevé pour la plupart des associations lusiennes malgré l'abattement de 50% prévu pour faire face à cette faire face elles seront obligées d'augmenter leurs tarifs au risque de priver de nombreux élèves des activités artistiques car leurs familles qui subissent déjà les effets délétères de l'inflation vous n'êtes pas responsable mais bon elle c'est là ne seront pas en capacité de faire face à une nouvelle hausse des tarifs des tarifs donc notre souci c'est un peu ça c'est est-ce que là vous partez d'une base mais ni vous ni nous on sait trop où ça va aboutir est-ce que vous avez prévu une revoyure assez tôt pour voir comment s'en sortent les associations lusiennes alors les associations on les a toutes rencontrées avec Laurence il y a 8 jours ou 10 jours pour déjà pour leur faire visiter l'équipement vu qu'il est quasiment terminé ils ont été très satisfaits et pour j'espère et pour échanger aussi sur ce sujet là donc je comprends qu'elles soient inquiètes forcément puisque oui elles ne savent pas trop où elles vont bon voilà maintenant elles voudraient toutes savoir quel sera le montant de leur participation parce qu'encore une fois ce n'est pas une location c'est une participation au coût de fonctionnement c'est à dire que le 43,50 euros que vous avez dans la délib c'est le coût d'un mètre carré à l'année bon donc il faut le diviser par 360 le ramener au nombre de jours utilisés par une association ou au nombre d'heures enfin bon on sait on a quand même fait nous des simulations et comme je leur ai dit je peux vous assurer que les montants qui leur seront demandés seront largement supportables pour le pour le budget de fonctionnement d'une association largement mais c'est une participation qui est nécessaire parce que effectivement pendant des années on a pu proposer de l'hébergement gratuit mais il faut dire aussi que demander des participations pour certains locaux qu'on met à disposition dans l'état où ils étaient et vu leur état de vétusté quand même on se bon donc là ils ont un équipement tout neuf qui sera isolé dont les consommations seront contrôlées et optimisées donc vraiment le coût de la participation qui sera demandé à une association utilisatrice sera largement supportable mais le le fait de demander des participations aux associations c'est un c'est un c'est une démarche que l'on va engager en démarrant avec le pôle culturel c'est une démarche qu'on va on va engager auprès de toutes les associations que ce soit culturelle sportive il faut que maintenant les associations aussi comprennent qu'on ne peut pas non plus le tout gratuit malheureusement tout à fait et puis ça crée des inégalités entre certains qui ont des avantages d'autres non je pense une association sportive un paie les fluides l'autre voilà donc aujourd'hui il faut arriver alors un il y aura une question de revoyure il y aura une revoyure avec les associations on va pas les laisser tomber on sait très bien qu'après ça revient en subvention mais aujourd'hui il est question de les responsabiliser aussi on voit on a commencé avec certaines associations sportives où avant les lumières elles étaient allumées toute la journée on commence à facturer les fluides ils nous demandent de mettre des mitigeurs sur la douche ils nous demandent parce que quand il faut commencer à payer tout le monde il faut les sensibiliser autrement aujourd'hui on ne peut plus l'énergie il faut y faire attention donc il faut les responsabiliser alors on les accompagne mais il faut les responsabiliser ça s'appelle l'éducation à la sobriété énergétique on est tout à fait d'accord voilà alors il ne faut pas faire n'importe quoi mais bon mais quand je parlais de la salle Tanka je pensais aux associations par exemple de théâtre qui elles produisent peut-être un peu plus de spectacles spectacles et que bon la location de cette salle risque d'être trop élevée enfin aujourd'hui après les retours qu'on a suite à la réunion qu'on a eu avec les associations lorsqu'elles vont alors c'est pas parce que c'est plus cher qu'il faut que lorsqu'elles vont à Saint-Pé les coûts sont c'est pas la même chose c'est au pourcentage des entrées je crois non 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 Saint-Pé c'est pas donné je vais pas juger je vais pas juger non mais c'est pour vous dire aujourd'hui il y a une tarification on va les revoir on va voir comment ça avance on est là pour les accompagner aussi je veux dire après les associations font pas toujours des spectacles gratuits non quand vous regardez la programmation la plupart des associations culturelles elles vivent une passion qu'elles veulent transmettre franchement ils dégagent un salaire il y a que madame de barbieux on est quand même pardon je finis on est vous savez bien à quel point on est proche des associations et à quel niveau on les aide pour développer leur projet parce qu'on sait très bien que les associations c'est peut-être le premier partenaire de notre politique culturelle donc on n'est pas là pour les c'est une richesse mais bien entendu on en est tout à fait conscient mais vous rendez compte le nombre de spectacles associatifs qu'il y a à Saint-Jean parce que les 800 euros c'est pas pour faire payer c'est pas pour le plaisir de faire payer c'est que derrière on a un équipement de première catégorie qui nous oblige à avoir un nombre de SIAP un nombre d'agents de sécurité un nombre d'agents de billetterie on est conscient donc tout ça ça a un coût vous multipliez les 800 euros par le nombre de spectacles associatifs on peut pas c'est pas c'est pas réalisable et encore une fois en étant dans des tarifs qui sont bien en dessous de ce qui peut se pratiquer dans des salles équivalentes je dis bien équivalentes à la nôtre sur le territoire je voulais juste rajouter effectivement ce que vous avez dit pour Scaramuccia à la salle d'art éco ça concerne que le système de 15% comme vous avez parlé oui 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 mais après ça c'est leur façon de fonctionner ils veulent pas faire d'entrée payante les gens donnent ce qu'ils veulent ça ça fait partie de leur politique de fonctionnement si vous voulez mais après dans la réunion qu'on a eu jeudi avec PIO avec les associations il y avait d'autres associations de jeunes associations de danses dont une qui a l'habitude de louer des salles à la réco qui s'était renseignée aussi à Kintao c'est très cher et donc elle était au contraire elle disait que ce n'était pas cher du tout 800 euros elle trouvait ça tout à fait correct après effectivement elle demande un billet d'entrée plus important que Scaramuccia eux ils sont les seuls à fonctionner comme ça bon après c'est un choix c'est tout à leur honneur mais voilà c'est un choix de fonctionnement c'est forcément un choix mais en même temps on peut entendre même si on change le principe maintenant mais on peut entendre pendant tant d'années le spectacle au Royal Eye c'était gratuit et les spectacles de danse et de non la différence depuis les dernières années c'est que les associations se payent la technique pendant des années c'est la ville qui a assuré les prestations techniques et depuis 6-7 ans maintenant c'est à la charge des associations donc le spectacle du Royal Eye a un coût pour les associations même si on met la salle à disposition alors c'est suivant suivant les associations qui ont les moyens qui font venir des techniciens spécialisés il y a d'autres associations qui sont beaucoup plus modestes qui ne font pas appel ils font appel à la ville c'est tout voilà mais si on se revoit et qu'on donc en attendant je vous propose de passer juste une intervention rapide monsieur le maire on votera la délibération il n'y a pas de soucis et les suivantes sur le fond elle est extrêmement bien détaillée sur les tarifs j'ai juste un petit problème de corrélation entre toutes les recettes toutes les tarifications qui sont proposées et la couverture du fonctionnement que vous nous avez donné 207, 210, 220 peu importe parce que si je commence à faire des petites règles de trois en me disant mais combien d'entreprises pourraient le louer combien d'associations ça pourrait devenir un centre de profit et c'est votre objectif d'accord donc mais quand après ça le bâtiment on va l'amortir il nous coûte 12 millions d'euros donc vous avez une grille qui est extrêmement bien détaillée vu le nombre d'options que vous avez mis dans la tarification les 200 et quelques mille de couverture de charge vont être atteintes très rapidement a priori je veux dire vous nous avez donné vous allez les couvrir par les recettes d'exploitation c'est ça ce que je veux dire c'est par les recettes d'exploitation je suis surpris du montant extrêmement faible des coûts d'exploitation du bâtiment la grille elle nous convient mais totalement vous l'avez extrêmement bien détaillée on me dit on ne devrait pas avoir de surprise ça devrait s'équilibrer aujourd'hui c'est les bureaux d'études on n'est pas rentré dedans on n'a aucune facture je veux dire donc c'est c'est les études qui le font les cabinets qui nous accompagnent qui nous donnent l'estimation après on se reverra on se reverra on reverra après sur une phase de démarrage de première saison on a une estimation de recette de billetterie à 45 000 euros recette de billetterie j'ai bien entendu j'ai bien entendu non non c'est évidemment que pour arriver à une grille aussi détaillée il y a des simulations et 20 000 euros de location voilà il y a des simulations qui ont été faites ça aurait été intéressant qu'on puisse aussi avoir un peu cette trajectoire puisqu'au delà de la simple délib très technique pour la salle et on doit adopter un règlement intérieur comme je vous disais on va l'adopter on est aussi en miroir avec toute la discussion qu'on a eu financière au début de la séance et qu'on aura dans les prochaines séances mais voilà mais c'est des simulations faites par les cabinets tout a été présenté en la dernière commission culture on aura le compte rendu avec les supports et vous les demandera monsieur merci je vous propose de passer madame s'il vous plaît si vous permettez je voudrais ajouter quelque chose qui nous tient à coeur quand même cette opération ce pôle culturel ça s'est fait sous maîtrise publique et c'est un choix qui nous convient tout à fait et parce que j'ai en mémoire mais d'autres personnes ici ce qui s'est passé à une ville plus importante que Saint-Jean-Luz mais proche un bâtiment culturel qui a émergé comme ça et sous la forme publique privée et ça s'est révélé être une catastrophe pour les finances de la ville ils ont rectifié le tir mais bon alors on n'est pas dans ce cas là madame je vois de quel bâtiment vous voulez il faut le dire une maîtrise publique c'est raisonnable enfin je vous propose de passer au vote sur cette délibération donc c'est la délibération des tarifs donc qui est contre qui s'abstient oui en attendant de voir comment ça se passe je suis surprise de vous de m'avoir vu pourtant vous étiez à fond dedans dans ce projet bon écoutez on peut pas on vous invitera quand on prépare les conseils et les commissions on vous invitera monsieur Hérigoyen à voir on discute bon je vous remercie donc le groupe Hérigoyen s'abstient délibération numéro 22 convention pluriannuelle pluriannuelle d'objectifs avec le PCC monsieur la mise en service la mise en service dans les prochains jours du nouveau centre culturel Pays-Ouco-du-Arc concrétise l'aboutissement des assises de la culture enclenchées il y a 8 ans pour définir les futurs contours de la politique culturelle d'usienne cette démarche a ainsi pu identifier plusieurs axes d'intervention renforcer les offres culturelles existantes et les coordonner en les rassemblant dans un lieu associant des espaces de création de pratiques affirmer une identité culturelle et patrimoniale forte en investissant davantage des espaces publics et en développant les arts dans la rue développer une offre culturelle pour l'ensemble de la population en favorisant le brassage entre générations en soutenant les actions envers le public jeunes et jeunes adultes et en développant les actions de médiation proposer une offre culturelle claire tout au long de l'année par un travail de rééquilibrage des temps forts portés par la ville pour favoriser l'éclectisme et le dynamisme de sa politique culturelle la ville de Saint-Jean-de-Luce a fait le choix de s'associer avec le label Saint-National intégré dans l'établissement public de coopération culturelle du sud aquitain en présence des autres partenaires publics suivants l'état via le ministère de la culture la région nouvelle aquitaine le conseil départemental des périnées atlantiques et les villes d'Anglette Bayonne et Bouco pour la mise en oeuvre du projet artistique et culturel une convention pluriannuelle d'objectifs pour la période 2023-2026 est établie entre l'ensemble des parties pour fixer la mise en oeuvre concrète du projet artistique et culturel les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels les conditions de suivi et d'évaluation du projet elle fixe également les contributions financières de chaque partenaire pour la ville de Saint-Jean-de-Luz la contribution actuelle est de 100 000 euros pardon la contribution actuelle de 100 000 euros sera abondée de plus 150 000 euros compte tenu du développement de l'activité artistique voulue au travers du nouveau centre culturel par ailleurs en contrepartie d'un loyer facturé à la scène nationale la ville versera une subvention équivalente soit un montant de 83 250 euros cette convention est proposée pour une durée de 4 années de 2023 à 2026 il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention pluriannuelle d'objectifs pour la période 2023-2026 avec le PCC sud-aquitaine dont le projet est joint en annexe d'approuver les contributions et ou subventions apportées par la ville de Saint-Jean-de-Luz comme indiqué ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention ainsi que tout autre document relatif à la mise en oeuvre de la délibération merci monsieur Tcheveri a-t-il des questions d'offérations il n'y en a pas qui est contre qui s'abstient je vous remercie délibération numéro 23 bon c'est toujours pour le culturel madame Ndesma la ville de Saint-Jean-de-Luz est membre de l'établissement public de coopération culturelle du sud-aquitain dans le cadre de la promotion et du développement de la politique culturelle le PCC a ainsi pour mission de proposer chaque saison une programmation pluridisciplinaire de spectacles vivants dans et hors les murs permettant au plus grand nombre l'accès à la création artistique nationale et internationale à ses principaux courants comme à ses approches les plus singulières et dans ce cadre proposer aux enfants et aux jeunes une offre adaptée accompagner le travail de recherche et de création des artistes et leur rencontre avec les populations en cohérence avec le projet artistique et culturel encourager les populations dans toute leur diversité à participer aux activités proposées en concevant dans son ère d'implantation une action d'éducation artistique et de développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l'égard de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci s'inscrire dans les réseaux de création et de diffusion pour faciliter la circulation des œuvres et jouer un rôle de conseil auprès des professionnels contribuer au développement territorial sous toutes ses formes dans une perspective de rayonnement régional national et transfrontalier la commune souhaite mettre à disposition de l'EPCC à compter du 1er juillet 2023 une partie des locaux du centre culturel Péioco-du-Hard pour qu'ils puissent y mener l'activité culturelle cette mise à disposition à l'EPCC s'exercera sur la moitié d'une année soit 26 semaines et de manière non consécutive les locaux seront utilisés par la ville dans le cadre de sa programmation culturelle sur l'autre moitié de l'année en contrepartie de l'utilisation des locaux par l'EPCC ce dernier sera redevable d'un loyer pour un montant de 27 750 euros hors taxes pour l'année 2023 puis de 83 250 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2024 pour une année pleine ce loyer est assujetti à TVA ce loyer sera révisé chaque année la commune versera à l'EPCC une subvention compensatoire de loyer le projet de convention joint en annexe détaille les modalités techniques juridiques et financières des relations entre la commune et l'EPCC il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention portant sur les relations juridiques techniques et financières entre la commune de Saint-Jean-de-Luz et l'EPCC dont le projet est joué en annexe 17 d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer cette convention ainsi que tout autre document relatif à la mise en oeuvre de la délibération je vous remercie cette délibération cette question pas de vote contre pas de vote pas de vote pas de vote pas de vote je vous remercie Foulet-Luziel monsieur pardon la commune organise chaque année il n'est pas parti au match il y avait l'Assemblée générale il y avait l'Assemblée générale la commune c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit toujours la commune organise chaque année le premier dimanche du mois de décembre une courte pédestre de 11 km avec départ et arrivée place 14 cette manifestation est ouverte aux personnes licenciées ou non licenciées à partir de la catégorie KD il est proposé de fixer le tarif d'inscription de cette manifestation comme suit inscription en ligne 15 euros inscription sur place le jour de la course 18 euros il vous est proposé de fixer les tarifs de la manifestation des Foulet-Luziennes aux conditions exposées ci-dessus autorisé monsieur le maire de la région déléguée à signer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération pas de votre contre attention je vous remercie adhésion au dispositif du service national universel monsieur Boisvert le service national universel SNU qui s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans consiste à impliquer davantage la jeunesse dans la vie de la nation promouvoir la notion d'engagement et favoriser un sentiment d'unité nationale autour de valeurs communes ce service national universel est un dispositif qui vise à faire découvrir aux jeunes de nouveaux horizons que ce soit en termes de territoire de personnes d'activité ou d'engagement ce dispositif se décline en trois phases dont deux obligatoires le séjour de cohésion et la mission d'intérêt général séjour de cohésion des jeunes âgés de 15 à 16 ans participent pendant deux semaines à un moment de vie collective en dehors de leur département d'origine dans les départements voisins pour leur faire découvrir notamment la vie en collectivité l'esprit de cohésion nationale et la notion d'engagement ensuite il y a la mission d'intérêt général donc une association une administration ou un corps en uniforme accueille les jeunes pour une durée minimum de 12 jours ou 84 heures hors temps scolaire répartis sur les deux années qui suivent la réalisation du séjour de cohésion la mission doit s'inscrire dans des thématiques telles que la défense et mémoire la sécurité la solidarité l'éducation la culture le sport l'environnement et le développement durable la citoyenneté ensuite il y a une période qui peut être facultative qui est l'engagement volontaire donc chaque jeune de 16 à 25 ans peut ensuite poursuivre son engagement volontaire pour une durée de trois mois à un an selon les mêmes modalités que la mission d'intérêt général il s'agit d'un engagement plus pérenne vers un service civique ou réserve militaire il est proposé que la ville de Saint-Jean-de-Luz s'inscrive dans ce dispositif afin d'accueillir des jeunes qui souhaitent réaliser une mission d'intérêt général et ou qui souhaitent poursuivre par un engagement volontaire en service civique de trois mois minimum il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion au dispositif du service national universel et d'accueillir au sein de sa structure des jeunes volontaires pour des missions d'intérêt général et les engagements à suivre et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer les conventions d'engagement correspondantes et l'ensemble des documents afférents merci monsieur le maire oui alors d'abord je voudrais souligner qu'on a une délibération qui concerne les jeunes dommage que ce soit pour le service national universel celui-ci est critiqué pour son coup son penchant militarisme et son manque de mixité son but est de créer de l'engagement insuffler l'émancipation et favoriser la mixité sociale pourtant toutes ces missions sont déjà exercées par une autre institution l'école c'est pour nous à elle que revient le rôle de former des citoyens de demain et c'est donc à elle qu'il faut donner les moyens pour remplir cette mission alors la commune de Saint-Juze n'a pas le pouvoir de changer les programmes pédagogiques des écoles par contre on a le pouvoir d'accueillir des jeunes qui s'inscrivent de façon volontaire dans les SNU et le SNU est ouvert à tous il n'est pas discriminatoire puisqu'il est ouvert à tous dans les faits on sait très bien si on étudie les jeunes qui se sont inscrits au SNU on sait très bien quel est le profil de ces jeunes il est ouvert à tous il est peut-être ouvert à tous mais c'est pas ce qui se passe mais c'est sur la base de volontariat tout le monde peut y participer oui mais il ne remplit pas son rôle en tout cas nous ville de Saint-Jean-de-Luz on accueillera toutes les personnes qui souhaitent venir c'est même écrit là donc c'est pas un côté discriminatoire le SNU allez je vous propose de passer au vote sur cette délibération alors qui est contre le groupe Péribéry qui s'abstient je vous remercie Terre de jeu 2024 attribution de subvention Madame Fonsecave alors par délibération la délibération numéro 25 du 2 juillet 2021 la commune a adhéré à la démarche labellisée Terre de jeu Paris 2024 le label Terre de jeu a pour objectif de faire partager la dynamique des Jeux Olympiques sur tout le territoire et de promouvoir la pratique sportive pour tous dans le cadre de la poursuite de cette démarche la commune a mis en place un appel à projet dénommé actif Terre de jeu par délibération numéro 15 du 10 novembre 2022 destiné aux associations sportives lusiennes afin de soutenir les initiatives innovantes entrant dans le champ du label une association a été retenue selon les critères suivants donc un effet levier sur la promotion des pratiques sportives sa capacité à toucher différents publics notamment ceux éloignés de la pratique sportive sa capacité à fonctionner durablement et en autonomie son caractère innovant et ou fédérateur et la mise en place d'une démarche d'évaluation et d'ajustement il s'agit de l'association Saint-Jean-de-Luz Olympique Basket pour un montant de 3000 euros les crédits suffisants sont prévus au budget primitif 2023 il est donc proposé au conseil municipal de voter la subvention à l'association retenue dans le cadre de l'appel à projet actif Terre de jeu et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer les conventions afférentes au versement de cette subvention merci Mme Porte-Cave M. Laffitte une petite demande de précision par rapport à la délib donc lors de la réunion commission des sports une délégation enfance-éducation menée par Pascal était venue présenter cette délibération à la demande de la commission des sports et de son adjoint en charge de celle-ci un consensus s'était formé pour que lors de ces stages payants organisés sur les vacances scolaires par l'association dans le cadre du label Terre de jeu 2024 les scolaires lusiens écoliers collégiens et lycéens soient dispensés des frais d'entrée scolaires seulement or je ne lis on s'est quitté sur ça donc à 3000 euros de subvention moi je le texte là le compte rendu pas de problème sur le compte rendu ça y est or alors peut-être tu vas me pouvoir me renseigner je ne lis pas cette mesure dans la délibération donc question pouvez-vous me confirmer que le vœu de la commission sport et de l'adjoint donc M. Jean-Denis Badiola était bien pris en compte cette demande est-elle passée à la trappe désavouant ainsi cette belle commission à laquelle participe votre serviteur alors oui je vais te donner des éléments effectivement alors on a fait la démarche de présenter cet appel à projet aussi en commission sport juste pour rappeler que le budget afférent au label Terre de jeu et à ses actions est adossé sur le budget jeunesse donc c'est pour ça qu'on a voté aussi et on a validé cet appel à projet en commission jeunesse le lendemain de cette commission sport auquel effectivement nous avons participé il nous a été demandé effectivement de nous rapprocher du club en question pour savoir si la gratuité pour l'école de sport donc pour les enfants lusiens les enfants lusiens pouvaient bénéficier de ces stages gratuits il se trouve qu'en fait c'était le cas il n'avait pas été mentionné dans le dossier de demande de subvention du club donc nous avons tenu compte de cette demande en commission sport qui a été validée en commission jeunesse le lendemain je rappelle aussi que la subvention qui est attribuée d'aujourd'hui de 3000 euros ne correspond pas à ce qui a été demandé que nous avons pris en compte tous les commentaires qu'on nous a apporté et que l'on a adapté en lien avec le club qui avait effectivement prévu de ne pas faire payer les lusiens très bien je vous remercie on passe au vote donc qui est contre qui s'abstient en sa libération je vous remercie appel à manifestation d'intérêt madame Duart dans le cas d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par le syndicat des mobilités Pays-Bas-Cadour la société Pony a été retenue en tant qu'opérateur économique pour développer un service de vélo électrique en libre service sans station d'antache sur 12 communes du territoire du syndicat des mobilités Pays-Bas-Cadour il convient de définir l'occupation du domaine public pour la société retenue permettant la mise en place de ce service cette autorisation temporaire du domaine public est délivrée à titre précaire et révocable pour un an renouvelable deux fois l'opérateur ne pourra utiliser le domaine public qu'en vue d'y stationner ses engins de mobilité dans l'attente d'affectation à un client l'occupation du domaine public pour ce type d'occupation est soumise à une redevance forfaitaire annuelle par véhicule qui a été fixée pour l'année 2023 à 20 euros par vélo et non assujetti à la TVA 15 sites ont été identifiés afin de mailler le territoire communal ci-dessous il s'agit du chemin des Romardi la croix d'Archillois de la rue Paul Gélos au niveau du 66 boulevard tiers au niveau du 52 boulevard tiers au niveau du 94 rue Gambetta du 66 boulevard Victor Hugo près de la gare à hauteur du boulevard du commandant Passico à la place d'Espagne à l'avenue du Rayalaï près de Campos Berry au quartier Carcinienia sur le parking du Cimetière sur la route des plages au parking de la Fidénia de nouveau la route des plages au parking de Maillarko au parking de la plage de Cénix et enfin à la rue Rodolphe Caillot à Chantaco il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place d'un service vélo libre-service avec le montant de la redevance fixée tel que ci-dessus pour l'année 2023 autorisé monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer les actes nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération je vous remercie madame Duhart oui monsieur Mayos oui une remarque une question surtout quand on lit la on ne va pas du tout voter contre cette délibération c'est évident par contre quand on lit les 15 stations sélectionnées il y en a 4 qui sont hors littoral tout le reste c'est le long du littoral le long de la mer ça semble être une offre de vélo à destination touristique moi quand je vois ça on n'habite pas tous au bord de la mer il manque Fargeau il manque Altouran il manque Andénia il manque Saint-Joseph il manque Koutaburu qui a décidé de ces emplacements et pourquoi il manque tous les quartiers périphériques où il y a les habitants alors aujourd'hui c'est une AIMI donc aujourd'hui c'est le prestataire qui a choisi ces emplacements c'est comme vous verrez sur l'ensemble de l'agglomération il y a beaucoup de vélos sur la côte il y en a beaucoup moins à l'intérieur c'est une année d'expérimentation le but c'est de voir comment ça fonctionne et en fonction de ça on les fera évoluer s'ils veulent bien je dis bien c'est une AIMI c'est eux qui prennent le risque l'année prochaine on peut soumettre notre plan notre orientation aujourd'hui nous on avait lancé une DSP enfin c'est l'unique à des mobilités on avait lancé une DSP je crois il y a un an où on couvrait l'ensemble du Pays Basque où on mettait les vélos où nous on le voulait il y avait une subvention d'équilibre de la 1.8 donc vous comprenez bien qu'on a fait un peu marche ailleurs donc on a lancé cette AIMI bon c'est une première on va voir comment ça fonctionne comment ça fonctionne cette année et après on évoluera au fil du temps d'accord je suis d'accord je suis d'accord M. Laffitte mais je vous le dis c'est un prestataire privé qui prend le risque on ne peut pas lui imposer si on l'avait voulu imposer il fallait qu'on mette 1.8 million de subventions d'équilibre et là on l'aurait choisi mais bon on t'en voyera aussi pour l'année prochaine je suppose mais oui oui c'est ce que j'ai dit on va voir le fonctionnement on va voir le fonctionnement aujourd'hui on va voir les demandes et après ça évoluera au fil du temps et puis il y a peut-être des postes des emplacements qui ont été demandés aujourd'hui où on s'apercevra qu'ils ne fonctionnent pas on les supprimera pour le mettre ailleurs espérons-le merci sur cette délibération qui est contre qui s'abstient je vous remercie on passe à l'urbanisme M. Vaquero la délibération numéro 28 une démarche de transfert d'office de plusieurs voies privées dans le domaine public communal a été approuvée par délibération du conseil municipal du 2 juillet 2021 il s'agit des voies suivantes l'avenue Pierre Lottie l'avenue Ibinieri l'avenue Georges Méliès la rue Marie-Thérèse Vautier l'allée des Fleurs la rue Chasmendi l'impasse Yoko-Lekua et ces voies sont ouvertes depuis d'ailleurs fort longtemps ouvertes à la circulation publique qui permettent la desserte et la traversée de quartiers ou connexions entre quartiers résidentiels ce transfert doit permettre la régularisation administrative de ces voies ouvertes à la circulation publique en faisant correspondre le statut juridique de ces voies présentant un intérêt public avec leur usage réel le dossier de transfert d'office a été constitué conformément aux dispositions de l'article R318-10 du code de l'urbanisme qui envoie lui-même à d'autres dispositions du code de la voie routière le dossier qui comportait la nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie le plan de situation l'état parcellaire et un certain nombre d'annexes notamment la délibération du 2 juillet 2021 ou par exemple le courrier qui a été adressé à l'ensemble des riverains concernés par arrêté municipal en date du 15 février 2023 monsieur le maire a prescrit l'enquête publique sur le projet de transfert d'office cette dernière s'étant déroulée du lundi 27 mars au mardi 11 avril monsieur le maire a désigné monsieur Touré ancien directeur territorial à la retraite en qualité de commissaire enquêteur commissaire enquêteur qui a rendu son rapport et ses conclusions motivées le 27 avril 2023 conclusions qui sont favorables sans réserve ni recommandation le commissaire enquêteur a jugé ce projet nécessaire et d'intérêt général il a considéré que les observations formulées n'ont pas apporté d'éléments de nature à remettre en cause cet intérêt général il est précisé qu'au terme de l'article L 318-3 du code de l'urbanisme la décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint par elle-même et à sa date tout droit réel et personnel existant sur les biens transférés cette décision est prise par délibération du conseil municipal si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition cette décision est prise par arrêté du représentant de l'état dans le département du préfet à la demande de la commune sur les 31 observations formulées par voie numérique ou sur le registre papier de rares oppositions assorties en général de conditions ont pu être relevées aussi une saisine de la préfecture sera exercée par la commune conformément à l'article L 318-3 du code de l'urbanisme monsieur le préfet sera seul compétent pour opérer par arrêté le classement dans le domaine public communal de l'ensemble des voies concernées il est précisé que l'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique enfin conformément à l'article L 318-3 du code de l'urbanisme la propriété des voies privées est transférée sans indemnité dans le domaine public il est proposé de donner un avis favorable au classement dans le domaine public communal de ces voies en vue de saisir la préfecture pour organiser le transfert juridique des voies privées dans le domaine public tel que fixé dans la nomenclature et visible dans la notice d'enquête publique le dossier prévoit le transfert des voiries il s'agit évidemment de la chaussée des trottoirs d'éventuels accotements enherbés ainsi que les éventuels équipements annexes ça peut être le cas pour des places de stationnement longitudinal ou quelques équipements d'éclairage il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis favorable au projet de transfert d'office dans le domaine public des voies privées citées dans la présente délibération d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à saisir monsieur le préfet sur ce projet d'intégration d'office dans le domaine public et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer les actes afférents à cette procédure d'intégration dans le domaine public merci monsieur Akerot y a-t-il des questions juste je me retire monsieur le maire conformément à la première délibération où je m'étais retiré également merci une question un peu technique qui a été soulevée par un enfin contacté par un riveraine ce qu'il me dit son argumentaire était on était donc avant qu'elle bascule dans le domaine public on était donc propriétaire de la voie de la rue jusqu'à la moitié de la rue assise foncière taxe foncière ça veut dire qu'on était imposé sur cette surface là y compris jusqu'au milieu de la voie si ça bascule dans le domaine public donc l'assiette foncière diminue d'autant est-ce que la taxe foncière va diminuer aussi d'autant très technique question excellente je lui ai répondu j'ai posé la question à monsieur Backello qui est un technicien je ne suis pas un technicien de la fiscalité et donc demain matin il m'appelle je lui donne la réponse je t'écoute Manu mais non en toute logique après je ne suis pas suffisamment compétent pour répondre sur cette question à voir avec les services fiscaux les services financiers effectivement de toute façon le transfert on l'a bien rappelé tout à l'heure entraîne évidemment le transfert de propriété puisque c'est ça l'effet principal même si concrètement et de fait et même financièrement ça n'a aucun impact ni d'ailleurs pour la commune ni pour les ça se fait sans indemnité ni pour les riverains concernés alors effectivement pour certains ça représente quelques mètres carrés pour d'autres c'est des surfaces un peu plus importantes donc a priori ça va être rectifié au cadastre donc on peut les arrêter c'est compris bien évidemment après est-ce que ça aura une incidence je suis incapable de répondre à ce stade mais on peut peut-être se renseigner on pourrait se renseigner on pourrait se renseigner on pourrait se renseigner relativement à la superérisation après je ne sais pas si ce sera très significatif sur l'essai de foncière voilà mais bon voilà non mais allez je le renverrai aux minutes du procès-verbal histoire qu'il le oui tout à fait comme on le précise c'est du foncier non bâti indépendamment du fait qu'aujourd'hui ça n'a évidemment aucune valeur indépendamment de la procédure elle-même oui mais je ne sais pas c'est une question que je transmise monsieur Delara vous ne prenez pas par votre vote enfin c'est un avis donc un avis favorable de tout le monde cette délibération bon je vous remercie acquisition à titre gratuit prise en charge des équipements d'éclairage donc sur le quartier Terre Marine toujours monsieur Vacirot alors le programme Terre Marine il était porté par la ICI et Chasloura a été réalisé en 2013 dans le cadre de la zone d'aménagement concertée de la ZAC de Carcinenea il s'intègre une opération d'ensemble qui a permis le développement d'une offre mixte de logements afin de satisfaire les besoins de fonctionnement du quartier et son maillage avec l'ensemble de la ville et les quartiers environnants la commune a intégré une majeure partie de la voirie en particulier le cadre de l'avenue de l'avenue de Carcinenea et poursuit ce travail d'intégration des voies dans le domaine public c'est le cas par exemple sur l'allée René-Lahedjuzan dans la continuité du transfert déjà engagé pour l'éclairage des autres voies du quartier de Carcinenea il est prévu la prise en charge de l'éclairage de l'allée René-Lahedjuzan pour cela les candélabres éclairant cette voie ouverte à la circulation publique mais située sur le domaine privé de l'ASL des terres marines les parcelles sont rappelées doivent être également intégrées dans le domaine public de la commune une convention doit être conclue avec l'ASL terre marine en vue de la session gratuite des équipements d'éclairage alors ça représente 15 candélabres et les lignes électriques qui vont avec à la commune les conditions et engagements des copropriétaires et de la commune sont détaillées dans le projet de convention visé en annexe il est proposé au conseil municipal d'approuver la prise en charge des équipements d'éclairage sur le domaine privé de l'ASL des terres marines et d'autoriser monsieur le maire ou son agent délégué à signer la convention correspondante auprès de l'ASL terre marine merci monsieur Ackiro pas de questions pas de vote contre attention je vous remercie acquisition foncière au croisement routier à Roca à le consor Mouica monsieur Ackiro toujours alors la commune de Saint-Jean-de-Luz réalise en partenariat avec le conseil départemental avec le département des Pyrénées-Atlantiques le réaménagement du croisement routier entre la vieille route de Saint-Pé et le chemin d'Aroca en vue d'améliorer les conditions de circulation et surtout les conditions de sécurité de ce secteur de la voirie dans ce cadre le bureau d'études des services techniques municipaux a établi un projet de requalification de ce carrefour qui inclut une modification du tracé de la voirie du chemin d'Aroca au droit de la vieille route de Saint-Pé l'aménagement d'un îlot central sur la portion de la vieille route de Saint-Pé dans l'objectif de réduire la vitesse et la sécurité des usagers tout en permettant l'insertion des véhicules afin de conserver la fonctionnalité de ce carrefour et l'aménagement d'un îlot central avec un tournage sur la portion du chemin d'Aroca en vue de permettre la connexion au chemin de Mayos-Baita en toute sécurité Ce projet de requalification nécessite l'acquisition d'emprise foncière auprès de plusieurs propriétaires privés donc nous y arrivons Un accord est intervenu avec un premier propriétaire concerné M. Mouika-Pierre-Paul est favorable à la cession foncière d'une partie de son terrain située sur la pointe de son terrain et d'une superficie cadastrale de 63 mètres carrés auprès de la ville au montant de 3 465 euros ce qui fait 55 euros du mètre carré Le département des Pyrénées-Atlantiques finalisera par ailleurs l'acquisition de l'emprise foncière pour ce qui le concerne au grevant le terrain de M. Mouika le long de la voirie départementale dans le cadre des travaux de requalification de cette portion de la départementale 310 donc de la vieille route de Saint-Pé Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de cette emprise foncière de 63 mètres carrés auprès de M. Mouika aux conditions exposées ci-dessus et d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à signer les actes afférents à cette acquisition Merci M. Vaquero Pas de questions ? Pas de vote contre ? Attention Je vous remercie L'aménagement du chemin d'Ametzag acquisition d'une emprise foncière gracieuse de la famille Albizu M. Vaquero L'aménagement via du chemin d'Ametzag qui fait la liaison entre le secteur de l'Aquieta et le quartier enfin l'ancienne ZAC de Carcinenea nécessite évidemment l'acquisition de bandes de terrain sur tout le linéaire Dans ce cadre la commune de Saint-Jean-de-Luz souhaite acquérir une bande de terrain à prélever sur le terrain des consorts Albizu tels que matérialisés dans l'emplacement réservé numéro 25 qui figure au PLU Les consorts Albizu ont accepté de céder cette bande de terrain à titre gratuit à la commune Il s'agit d'emprise foncière d'une superficie totale de 591 m² et en fait c'est une partie de la parcelle CI 161 et telle que visible sur le plan qui est annexé une dernière acquisition foncière auprès de la CI JLT au droit de la parcelle cadastrée CI 162 devra également intervenir afin de finaliser les acquisitions foncières nécessaires aux travaux de requalification de ce chemin Cette voirie permettra d'assurer la connexion des secteurs urbanisés de Carcinenea et de l'Aquieta-Ortabouru et d'accompagner le développement urbain du secteur d'Amedsac c'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition d'emprise foncière d'une superficie cadastrale de 591 mètres carrés de cette parcelle auprès des consorts Albissou condition exposée ci-dessus est d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué a signé les actes afférents à cette acquisition Merci M. Macquero Pas de votre compte pour l'abstention Je vous remercie Dernière avant-dernière dernière délibération oui Rue François-Bibald Alors la rue Ignace-François-Bibald située au quartier Fargeau relève pour majeure partie pour une bonne partie du domaine public communal Toutefois, une portion de cette voie appartient toujours à HSA depuis la réalisation des résidences sociales Ondara et Repira Il convient de régulariser cette situation en intégrant cette portion de voie riche et d'une surface cadastrale de 713 mètres carrés dans le domaine public communal Cette acquisition interviendra là aussi à titre gratuit Après intégration de la parcelle cadastrée AZ-426 appartenant à HSA dans le domaine public communal l'intégralité de la rue Ignace-François-Bibald relèvera donc du domaine public communal Des aménagements ou modifications de gestion de la circulation sur cet axe seront susceptibles d'intervenir afin d'accompagner le développement urbain récent du quartier et notamment la livraison en 2022 de la résidence sociale Idouski-Mendy Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée AZ-426 d'une superficie cadastrale de 713 mètres carrés auprès d'habitat sud-atlantique aux conditions exposées ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer les actes afférents à cette acquisition Merci Pas de questions Pas d'abstention Pas de votre contre Merci Y a-t-il des questions sur les arrêtés du maire du numéro 52 au numéro 82 Il n'y en a pas Je vous remercie Une information Le prochain conseil municipal sera le 22 septembre Donc vous allez pouvoir partir en vacances et vous signalez que vous signalez combien les fêtes de la Saint-Jean approchent puisque c'est dans 15 jours L'an dernier vous savez c'était la reprise qu'après l'ouverture on reprend les traditions et il y a un apéritif dans le bureau du maire comme ça se faisait avant le Covid Voilà Je vous remercie Bonne soirée On marche pour ceux qui vont à mon avis ça va être compliqué